Bonjour, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Merci de nous renouveler votre fidélité et surtout heureuse année 2021. A milliers de téléspectateurs de Canal 2 International aujourd'hui pour la toute première livraison de l'année 2021. Eh bien, on va s'intéresser au décryptage du discours du président de la République, discours traditionnel adressé à la nation. Chaque 31 décembre, que doit-on retenir du discours du président de la République ? On en parle tout au long de ce débat. Également, le chef de l'État a signé dans la même mouvance un décret portant harmonisation de départ des âges à la retraite de fonctionnaires pour les catégories A, catégories B, C et D. 60 ans pour les premières catégories, à savoir la catégorie A et la catégorie B, 55 ans pour les catégories C et D. Quelle incidence sur le budget du Cameroun ? On en parle à Canal Presse. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de rester scotché sur Canal 2 International. Quatre invités nous font l'honneur pour cette première livraison de l'année 2021. On va les découvrir ensemble. On commence par le PCRN qui est représenté par Amatoukour, qui est cadre du PCRN. Sur ce plateau, Amatoukour Gandhi, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Dubangourna, bonjour à tous les panélistes, bonjour aux téléspectateurs du Canal 2 International. Je profite de cette tribune pour adresser mes vœux le meilleur à tous les Camerounais, notamment ceux qui sont sur le plateau et ceux de la diaspora. Et du côté de l'extrême nord, précisément dans le département du Mayo-Tchanaga, je profite de cette occasion pour leur souhaiter mes bonnes et heureuses années. J'espère que de ce côté, la sécurité des citoyens seront prises en compte et notamment les attaques perpétuées par Boko Haram de temps à autre. Et tout ça seront éradiquées définitivement dans ce côté du département, notamment avec l'appui de nos forces de défense, de sécurité et de l'ordre. Vraiment, je voulais, avec votre permission, leur souhaiter une bonne et heureuse année de ce côté. Merci à vous. L'année 2020 qui s'est achevée a connu beaucoup de remous, notamment cette hécatombe survenue en Ikinemiki, environ une quarantaine de morts, plusieurs blessés jusqu'à ce jour. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle tragique ? La nouvelle, je l'ai accueillie comme tout être humain et ça cadre directement avec notre politique au sein du PCRN, l'humain au sein de notre préoccupation. Monsieur Bouba, vous imaginez la douleur que les familles ont eu à ressentir durant cette tragédie d'Ikinemiki. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on a eu ce genre d'accident. Mais ici, c'est qu'il faut déplorer déjà. Je profite pour adresser mes sincères condoléances d'abord à toutes les familles éprouvées. Et prompte l'établissement aux blessés qui sont internés à l'hôpital général de Yaoundé. Déjà, ce qu'il faut essayer de dire en ce qui concerne cet accident, c'est que nous n'en sommes pas premiers. Mais je dis également qu'il y a un bilan à dégager. Nous sommes au Cameroun et nous savons dans quel contexte est-ce que les transporteurs exercent leur métier au Cameroun. Et nous savons également que les causes des accidents de circulation, notamment dans les grands axes comme Yaoundé Douala, Yaoundé Bafoussame, ainsi de suite. L'état puteur de route, là, il faut le reconnaître. Notamment, nous interpellons également le ministre des Transports. Déjà, que nous encourageons, il a fait beaucoup de sorties positives, notamment sur l'amélioration de conditions de travail de ses collaborateurs. Et même de ce département ministériel dont il est en charge, je salue vraiment cet homme d'État, si je peux l'appeler ainsi, M. Ernest Nga-Lébi-Béhe. Et par la même occasion aussi, je profite pour dire au ministre des Travaux publics, parce qu'aujourd'hui, quand vous essayez de voir les routes, vraiment, c'est un peu dommage pour le Cameroun. C'est pas cette route qui ressemble à notre image. Et pour ce genre de situation, pour que ça ne revienne plus, on est obligé maintenant de tout refaire. Parce que quand vous essayez de voir comment les routes sont faites ici au Cameroun, il y a lieu de s'indigner, il y a lieu de s'interroger. Comment les budgets sont orientés, les entreprises contractantes, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quelles sont les méthodes, même si c'est pas la perte d'offres et tout. Bref, vous avez en face de vous des administrateurs, des bureaucrates, qui ne sont pas des techniciens, mais qui s'exercent quand même à aller dans un département technique qui ne leur concerne pas, notamment ce qui concerne les aspects techniques de la route, de ceci, et comment ça doit se passer, les ouvrages d'art, des ponts, comment est-ce qu'elles doivent être construites, est-ce que ça respecte les dimensions, est-ce que c'est ceci. Mais curieusement, quand il y a des contrôles de vérification en cours de chantier, c'est les mêmes administrateurs qui viennent pour dire non, ici le dosage a été respecté, mais il faut diminuer parce qu'il y a l'argent qui doit aller. Bref, moi je dis, il y a un énorme chantier à refaire sur le plan de nos infrastructures routières. Merci à vous, Hamad, tout court, Gandhi, deuxième invité sur ce plateau. Il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il est en titulaire du comité central du RDPC. Hervé Emmanuel Komme, bonne année, merci. Bonne et heureuse nouvelle année, 2021, à tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine qui s'est achevée, Tara était en circulation dans les rues de Douala, Limbé, et d'abord Yaoundé, mais vous êtes le point focal au niveau de Douala. Est-ce que vous avez le sentiment que Tara, avec la sortie de Tara, ça a créé l'émotion qu'on voulait susciter avant le début de cette compétition ? Écoutez, Tara nous a rendu une très belle visite dans notre belle ville de Douala, et le président du comité des sites de Douala, Samuel Varadivoua, le gouverneur, a confié à mon collègue Abel Calvin Diopel, honorable coordonnateur du site Japoma, et moi, coordonnateur du site de Douala Bepanda, de le conduire dans la ville de Douala. Et je pense que ça a été une très belle visite, d'abord parce qu'elle nous permet d'évaluer la popularité des événements que nous allons vivre, et nous pouvons dire que Douala était triomphale. Et Limbé aussi a suivi, et vous voyez, alors, c'était l'apothéose. Après une journée à Yombe qui était un peu morose, parce que, bon, choisir de faire sortir Tara le dimanche dans une ville très catholique, où les gens vont à la cathédrale, je pense que ça a été une communication. Il n'y avait pas eu une communication d'aller retour, on était un peu surpris. Oui, absolument. Et à Douala, nous avons eu dans cette visite plusieurs indications qui sont très positives. D'abord, que les Camerounais sont enthousiastes, aiment le football, aiment la fête. Donc, qui est la base de l'unité, du vivre ensemble. Deuxièmement, que cette ville, que c'est un président comme chaotique, peut être disciplinée, puisque nos forces de défense et sécurité ont permis une bonne circulation de Tara. Vous vous rendez compte que Tara est allée en Docoti, il a traversé le boulevard des Chinois jusqu'à la douche, il a été en Docoti, et nous l'avons amené jusqu'à Bonaberry, il a fait le tour. C'était magnifique, il a même rendu visite au carrefour du poulailler, à l'université, sur les élèves de Luizon, sans qu'il y ait un problème. Les gens dansaient, et je dois remercier les forces de défense et sécurité, d'abord le gouverneur qui a fait son job, et puis les souples frères qui étaient au rendez-vous, les maires, et ça dansait, ça veut dire que nos pays en a marre, avec cette année de Covid-19 qui nous a un peu mis à l'épreuve sur le plan social, culturel, économique et tout, l'arrivée de Tara est certainement l'annonciateur, n'est-ce pas, ou annonciatrice, d'une année où nous souhaitons la fête, et le président n'a pas raté de rappeler cela que ce sera la fête pour la jeunesse camerounaise, pour la jeunesse africaine, et la fête aussi pour la nation camerounaise, puisque nous n'aurons plus d'élections, parce que plusieurs utilisent des élections pour nous diviser, malheureusement il y en a leur nature, mais nous aurons moins 4 années sans élection, mais maintenant restons ensemble, nous construisons. Tara est une très bonne chose, et ceux qui en doutent encore, nous allons avoir un très bel chan, j'ai reçu une confidence de quelqu'un de la CAF, qui m'a dit, vous êtes en train d'organiser le chan, puisque c'est le championnat, mieux que la canne dans plusieurs pays, parce que ça va être la première expérience de cette taille, et Douala, à lui tout seul, c'est la moitié de la compétition, puisque nous avons deux sites, donc nous avons 50% de toute la compétition, plus une part, parce que pour arriver à l'Imbébéa, il faut passer par Douala. Donc Douala, c'est vraiment la première vétérale de cette organisation, et je dois profiter pour féliciter le professeur de narcissisme et communique, et courageux, malgré l'état de l'Afrique à foot, dont je ne vais pas commenter ici, m'a entraîné dans cette aventure, je suis heureux de servir mon pays, et savoir que ça va être un grand moment. Et puis les gens retiendront, et retiendront, quand ils visiteront ces ouvrages, que ce sont de grandes réalisations pour deux siècles au moins, le président Paul Biallègue à la jeunesse camerounaise et africaine, des ouvrages qu'on ne trouve nulle part ailleurs, peut-être en Afrique du Sud. Et donc le Cameroun est maintenant dans la voie, en complément des autres ouvrages qui devront arriver, n'est-ce pas, et sera capable d'organiser les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde et tout le reste. Donc c'est un très grand moment de notre histoire, et nous devons être ensemble, sans division. Mais j'apprends qu'il y a des perroquets qui raconteraient que personne ne viendrait jouer à Boya. Je veux vous dire, on ira jouer à Boya et à Limbé, et ça se passera très bien. Alors, moi j'ai une préoccupation. Vous dites que Douala, 50% d'organisation, c'est vrai, avec deux sites, Bepanda, Japoma, il y a quelques problèmes au niveau de la pénétrance Est. Ce problème-là, l'entrée pour aller à Yaoundé, pour revenir sur Douala, c'est un parcours de combattants. Et puis tout autour du stade de Bepanda, avec ces vieux camions qui sont toujours stationnés, et qui ne rendent pas la circulation fluide. Nous sommes à quelques jours de la compétition. Est-ce qu'on peut être sûr que d'ici à là, tous ces manquements trouveront une solution ? Bon, très bien. Bouba, vous venez d'introduire le grand sujet, mais il faudra une émission spéciale. Parce qu'avant que nous n'obtenions l'organisation de ces compétitions, certains disaient que c'était un luxe. Or, par votre question, que je ne vais pas refuser à reprendre, vous démontrez que l'organisation de ces compétitions est un moment d'aménagement du territoire, du développement de la mobilité urbaine, du développement économique tout court. Puisque pour faire une route, elle ne s'est pas capée sur le ballon, elle sert à la circulation des hommes, des marchandises, de l'économie. Donc c'est un moment pour booster l'économie. Bon, les travaux ont pris du retard là, dans les pénétrantes que vous avez indiquées, à cause, même malgré le glissement, on n'est pas tout à fait à l'heure. Mais je voulais rassurer les gens pour aller à Japoma, qui est l'un des plus beaux ouvrages, acheté plural qu'il y a sur le continent africain actuellement. La pénétrante, dit où est-ce qu'il passe par village, elle n'est pas la route exclusive. Il va falloir que les télévisions et que nous organisons les visites. Quand vous arrivez du pont de l'Alibamba, vous rentrez tout de suite sur votre droite avant le stade, vous avez des routes merveilleuses qui arrivent jusqu'en Colmbo. Écoutez, on a mis la CAF là-bas, ils ont dit, c'est incroyable, vous avez des routes là-bas à Carcevoix, à chaque côté, je ne peux pas le monsieur à main. Les gens ne savent pas, il leur le sait, puisque le camion d'eau, on a actuellement des solutions qui sont pertinentes. Je ne vais pas nier le fait que les habitants de Douala doivent faire peu de beaucoup de disciplines, parce que ce ne sont pas les routes qui manquent, mais c'est leur utilisation qui est chaotique. Vous avez parlé devant mon stade, puisque j'en suis le responsable, parce que Bepana, ce n'est plus Bepana qu'on connaissait avant. Le gouvernement nous a assuré, d'ailleurs celui du président de la comité ici de Douala, que tous ces camions n'ont pas de place à cet endroit. Et pas seulement pour cet événement, mais parce qu'ils n'auront plus de place à cet endroit où il y a un ouvrage sur plus de 12 hectares, Djapouma à 58 hectares, Djapouma à 12 hectares, où ils seront à un autre moment de vie. Ils vont libérer ces endroits. Et je peux vous assurer que lorsqu'on met la volonté politique, qui est celle du président Ambiya, au service de l'application de l'ordre public, ça se passe bien. Si vous avez vu comment Tara a circulé, Tara dansait à nos côtiers. Vous vous rendez compte ? Les gens m'ont dit, mais c'est incroyable, il faut qu'on remonte ces images. Parce qu'une de Koti, c'est Golgotha, c'est la Moukata. Mais là, tout le monde était en fait. On a libéré d'ailleurs, derrière une de Koti, se trouve un stade d'entraînement qui est en cours de réaménagement par l'État du Cameroun, l'école de football de brasserie, qui va être le stade d'entraînement des arbitres. Je voudrais, ici au nom du COCAN, du ministre Mouye Kongwi, remercier S.A.B.C. pour sa disponibilité et ce qu'ils font pour être vraiment une entreprise sociale. Merci de parler de Tara, mais je peux vous dire que c'est très beau et dans quelques jours que la fête commence et que la politique politicienne laisse la place à l'enthousiasme et à la fraternité. Merci Hervé Emmanuel. Comme troisième invité sur ce plateau, il est Zipam, il est du NP. Il est bonjour, bienvenu. Bonjour Boubangouna, bonjour à tous les téléspectateurs. Je me ferai le devoir, comme tous les autres panélistes, d'adresser mes vues les meilleurs à tous les Camerounais et particulièrement aux militants et sympathisants du moment progressiste, dont j'assure, pour le moment à l'intérim de la coordination. Merci. Je crois que l'année serait meilleure et que nous trouverons des moments très intenses pour pouvoir nous conformer à la légalité comme se veulent les règles de l'art en ce qui concerne la succession dans les partis politiques. En tout cas, dans la légalité, nous, on souhaite le meilleur pour que vous puissiez mener à bien les règles de ce parti. En attendant, bien sûr, que cela soit fait dans les jours et peut-être les heures à venir. Vous pouvez être rassuré que ça sera bien fait parce que, dès la création du parti, le président Jean-Saké Kindi a mis en place une académie de formation. Je suis passé par cette académie et j'ai eu la chance d'être formé par un politique d'inceste pour qui j'ai beaucoup du respect. Et naturellement, j'ai été encadré par quelques aînés pour qui je rends un hommage, notamment à Eva Magnolcom, que beaucoup de jeunes ne savent pas qui a été dans mon acadôme. Et certains grands professeurs d'université et des upcistes qui ont formé. Vous savez qu'il disait « La politique, elle est faite d'un formateur, mais la connaissance doit être transversale. » Il retiendra que ça devait. Et j'ose croire que j'emprunte partout un peu pour pouvoir formater la responsabilité qui sera la mienne. On n'est pas qu'un homme politique multi-angulaire, multi-sectoriel. Je vais vous interroger sur la situation à l'est du Cameroun, avec notamment les rebelles qui ont envahi deux villes du Cameroun. Est-ce qu'une semaine, dix jours plus tard, peut-on parler d'accalmie de ce côté-là ? Oui, on peut parler d'accalmie un peu pour le moment, mais je pense que les autorités de la République du Cameroun sont le meilleur qu'ils puissent faire dans un premier temps. Il faut le dire. Vous savez, l'activité de transport, c'est l'activité qui est aux avant-postes de toute activité humaine. Parce que c'est à partir du transport que tout se passe. Et la République centrafricaine n'a part de façade maritime. Donc, nous les servons de façade maritime pour un certain nombre d'exercices. Et je pense que nous avons vu le problème venir. Nous avons attiré l'attention des autorités camerounaises. Et ici, présentement, tout le monde sait que, habituellement, je n'ai pas la langue pour pouvoir apporter mon appui. Mais là, les autorités camerounaises ont pris la dimension de la responsabilité. Ça, il faut le dire très honnêtement. En ce qui concerne la douane camerounaise, nous avons eu une réunion avec le directeur général, Fongotte, qui a essayé de nous demander ce qui a lieu de faire pour que nous puissions améliorer le stationnement des camions à l'heure actuelle. Parce que, pour l'heure, nous ne pouvons pas rentrer en Centrafrique et nous ne pouvons pas non plus sortir. Donc, avec la douane, nous avons eu un travail. Nous avons également pris connaissance avec, notamment, le CED. C'est-à-dire que la sécurité et la gendarmerie. Donc, ce qui est de la sécurité. Et là, un certain nombre de choses ont été faites. Nous pensons que nous, également, nous avons mis de l'ordre à l'intérieur du syndicat. Nous parlons d'une seule voie, ce qu'on appelle la plateforme syndicale, pour que nous puissions adresser le problème comme cela se voit. Il y a un point focal à la l'heure actuelle au ministère des Transports, qui est géré par le ministre Enes Dallé-Bibéhi. Et donc, nous pensons que, dans les semaines, la semaine prochaine, un certain nombre de mesures vont être prises par l'État du Cameroun. Sans oublier les relations extérieures, qui, avec qui nous travaillons, naturellement, et par l'instrument du BGFT, le Bureau de gestion des frais terrestres, qu'il y a pour coordination au Mahou. Donc, nous avons pris un peu la mesure. Et je pense que l'une des premières mesures que nous pouvons dire ici, c'est qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Jusqu'alors, nous ne déplorons pas de mort d'homme au niveau des chauffeurs. Premier élément, je pense. Mais nous avons le matériel qui s'est détérioré, naturellement. Il y a eu des vandalismes, aussi, un certain nombre de faits. Mais, gros modo, nous essayons de gérer les choses objectivement pour que nous pensions que nous l'avons. Mais je ne s'aimerais pas ce point en disant que le transport, il est mal payé. C'est vrai. Mais je pense que, maintenant que nous avons une plateforme unanime, nous allons traiter avec les bailleurs des fêtes, avec les transitaires, avec la douane et, naturellement, les pays comme la Centrafrique et le Tchad pour que ce pays puisse remonter. Je n'ose pas aller un peu plus loin parce que ces mesures l'avent été prises au niveau syndical et au niveau suprême, naturellement, de notre syndicat qui est géré par l'honorable Simé Pierre avec la coordination du président régional Mungan Remont. Merci à vous, Hilaire Zipan, quatrième et dernier invité sur ce plateau, c'est un universitaire, espère en question du droit public. Bonjour, bienvenue à Luzon et Soba. Bonjour, Bouban Gomna, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi également de rentrer dans la même veine que les autres en souhaitant une bonne heureuse année à tous les Camerounais et je salue avec respect les autres compagnistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Avec vous, on évoque quelques cas d'actualité sur le continent africain, notamment au Niger, avec l'élection qui sera rendue au second tour et à RCA à côté également. Quelle lecture faites-vous de ces actualités sur le plan africain ? Oui, sur le plan africain, vous savez, l'élection aujourd'hui est la modalité principale du choix des dirigeants C'est vrai qu'on a souvent tout ce temps depuis 2000, depuis les années 2000, on a une résurgence des coups d'État mais beaucoup plus aujourd'hui, les gens comprennent que la voie de l'élection c'est la voie la meilleure puisqu'on obtient cette tension, ce manga qu'à travers le choix voulu par le peuple. C'est pourquoi c'est la voie souveraine. Alors, la RCA nous démontre aujourd'hui qu'en fait, il faut passer par les irmes. Vous savez, les bruits de bottes ne sont jamais un bulletin du dirigeant. C'est-à-dire qu'il faudrait que les uns et les autres des Africains comprennent aujourd'hui qu'il faut laisser la voie à tout ce qui peut être non conventionnel ou non constitutionnel pour accéder au pouvoir, seulement importe la voie de l'élection. et je crois que c'est de l'autre côté, on voit un second tour qui est organisé, donc ça veut dire qu'ils ont opté pour un scrutin majoritaire à deux tours. Ça veut dire qu'au premier tour, aucun des deux candidats n'a emporté la majorité absolue et on passe à la majorité relative au second tour. Donc, le candidat qui est au second tour n'aura une voie de différence que l'autre sera déclaré président de la République. Merci à vous, cher monsieur et tous mes voeux les meilleurs pour cette année 2021. Nous allons, avant de prendre la première thématique consacrée à ce programme, nous allons suivre ensemble comment est-ce que les populations de Bagnanté ont effectué la traversée du 31 au 1er janvier 2021. C'est un reportage que nous propose Julio Trésor-Tam. Bagnanté, de nombreuses personnes regroupées dans des lieux de culte avec pour motif rendre grâce à Dieu pour les avoir protégés des accidents du coronavirus durant l'année 2020 et d'autres maux. C'est la nuit de la traversée, occasion de confier la nouvelle année à Dieu. Ici, à la paroisse Notre-Dame de Bagnanté, la prédication tourne autour des fléaux ayant miné l'année écoulée. Le message d'avoir la passion de grâce et de remerciement au Seigneur de nous avoir fait la grâce de nous accorder une nouvelle année. Nous ne vous êtes sans oublier avec la COVID-19 et bien d'autres événements tristes. Nous avons été énormément éprouvés si bien que nous apparaissons aujourd'hui comme des ressuscités. à la mission du plein évangile de Bagnanté, une autre ambiance particulière. Il est minu. La première prédication du jour tourne autour de la prophétie pour l'année 2021. Une prophétie qui interpelle les fidèles chrétiens a plus de responsabilités même si certains cas exceptionnels ont été retrouvés ivres comme des abeilles au petit matin après l'église. Merci. C'est aussi ça les conséquences d'une traversée lorsque on se donne un exercice peu orthodoxe. Bien avant, la nuit du 1er, le 31, comme chaque année d'ailleurs, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, s'adresse à la nation. Paul Biya a donc délivré son message à la nation pendant 20 minutes d'horloge. Le président de la République pour la première fois s'est apaisanti sur cette pandémie qui a donc cloué le monde de la COVID-19. Paul Biya s'est penché longuement d'entrée de jeu de son discours sur cette question. On va, ensemble avec nos invités, essayer de creuser, de comprendre ce qu'il y a lieu de retenir et d'écuter et surtout le message du chef de l'État à l'endroit de la nation. Je commence par vous, Hervé-Emmanuel Combe. Le président de la République ouvre son discours avec la pandémie, la COVID-19, non seulement en remerciant le personnel médical qui a œuvré et surtout en appelant, en rappelant aux Camerounais que cette pandémie n'est pas terminée. il faut redoubler de vigilance et un discours qui intervient au moment où le ministre de la Santé est sur le feu des rampes par rapport à l'actualité ambiante. Que doit-on retenir du message du président de la République sur cette question précisément ? Alors, vous permettez que je parle du discours à la nation du président et puis je ne peux pas ne pas dire un mot sur l'environnement autour du ministre qui est organisé par quelques personnes. Alors, le discours du président, d'abord, permettez-moi de vous dire, c'est la deuxième fois dans l'année puisque le président avait fait un discours lorsque cette pandémie avait trouvé un niveau assez important. Il avait remercié le personnel médical et fait appel à toutes les capacités de résilience du Cameroun, d'abord par le respect des règles barrières et de l'organisation de notre économie qui devait s'adapter à cette guerre internationale qui est sanitaire. Alors, le président, par ce discours, d'abord, qui était un discours volontariste, ouvert, très porté sur l'actualité mais d'une fermeté aussi parce qu'il termine sur les événements de notre sécurité collective du Châne et de l'unité nationale. Mais sur le point précis concernant le coronavirus, le président fait preuve de beaucoup de prudence. Il impose un principe de prudence en disant que les possibilités d'une seconde vague de ce corona font que nous devons être extrêmement prudents. Nous n'en sommes pas encore sortis. Mais il félicite évidemment le personnel médical de notre pays qui ont été très exemplaires. Alors là, je reviens sur ce que vous demandez sur le ministre. Vous savez que le président félicite le corps médical à la suite même des félicitations que nous avons reçues de l'Organisation mondiale de la santé et que même le FMI comme la Banque mondiale cycle Cameroun comme exemple de gestion efficace de cette pandémie. Alors, M. Boubamamna, nous avons un pays extraordinaire et au moment où l'opinion générale sur ce que nous avons fait par rapport à la pandémie est plutôt positive et c'est un exemple, vous avez des Camerounais qui s'organisent pour porter, je ne sais pas, une appréciation négative parce que c'est comme ça, c'est dans leur nature, mais il faut quand même qu'on informe la population qu'elle ne soit pas entraînée par ces démagogues dans une situation d'incompréhension qui n'est pas justifiée. Boubam, un, je vais faire court, la somme de 30 milliards qui est annoncée pour la gestion de la lutte contre la pandémie était une somme qui n'était pas exclusivement gérée par le jeune et brillant ministre Manahouda, Malachi. Vous comprenez ? Elle a été la partie visible mais je crois qu'il a juré à peine le dixième de ce montant puisque la lutte était interministérielle et pluridisciplinaire. Il y a eu des affectations dans d'autres ministères, l'administration territoriale, le sport, la santé, pour que chacun fasse sa part dans cette bagarre. Alors, quand on voit des déclarations démagogiques de M. Nietzsche qu'il fait croire aux gens que Manahouda avait 30 milliards sous sa table et que c'est lui qui les déçut bien, je crois qu'il y a des limites à la mauvaise foi. Deuxième chose, le ministre Manahouda n'était pas le régisseur. Cette somme-là était logée au ministère des Finances même s'il a attribué des marchés, mais c'est au ministère des Finances qu'on décaissait les paiements de ces marchés. Ce n'est pas Malachi Manahouda qui payait les marchés, leurs donateurs des dépenses de partout. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse très attention. Troisième chose, et je fais court, troisième chose, non, s'il vous plaît, je vais terminer parce que je vais encadrer ce débat-là qui va dans tous les sens et il ne faut pas qu'on nous entraîne dans tous les sens. Vous savez pourquoi ils font ce débat ? Non. Parce que la politique du président Paul Biard de lutte contre le coronavirus ayant réussi, ils ont du mal à expliquer quand ils se sont aventurés dans des trucs foireux comme survival et tout. Mais je les laisse dans leurs errances. Troisième chose que je voudrais évoquer ici, vous avez vu que dans le contexte du coronavirus mondial, pour ceux qui sont un minimum de culture économique internationale, plusieurs produits tels que, par exemple, les masques, les respirateurs ont été déclarés produits de sécurité nationale dans les pays développés et interdits à l'exportation. Je le dis pour que Monsieur, comment il s'appelle, Nietzsche et ses amis se cultivent un peu avant de provoquer certains débats. Lorsqu'ils disent que le prix du masque est devenu, disons, est monté de façon astronomique, ils enfoncent les portes ouvertes parce que là, c'est ce qu'on appelle la valeur marchande d'un produit qui n'a plus rien à voir avec la valeur mercuriale. La rafraction d'un produit fait qu'il augmente le prix de ce produit-là. Vous comprenez ? Si un masque coûte 500 francs, c'est le pas, et que vous ne fabriquez pas les masques, vous les importez et même vos propres commerçants peuvent organiser la rafraction, mais écoutez, pour sauver votre vie, vous l'achetez à 5 000 à 10 000 francs. On est d'accord ? C'est le bon sens. Troisième chose. Vous terminez maintenant. S'il vous plaît. Pour votre première prise de parole parce qu'on va revenir encore sur un bordement sur le sujet. Le sujet est tellement important parce qu'il fait partie de la manière dont certains groupuscules de l'obscurantisme veulent nous entraîner dans des débats artificiels et qu'ils sont là simplement pour nous distraire au lieu d'éclairer l'opinion. Quatrième chose. L'hôpital public, lui-même, n'avait pas tous marié les respirateurs. Et vous savez que beaucoup de gens à cette époque avaient fui les hôpitaux. Regardez comment les hôpitaux sont en train de reconquérir les malades qui reviennent. Vous comprenez ? Moi, je suis né à l'hôpital à Quintini. Je suis fier de dire et de redire maintenant que je suis né dans cet hôpital qui aujourd'hui devient un hôpital modèle. Et ça, c'est la politique de Manaouda Malachi avec les collaborateurs qui s'entouraient. Et venir faire tout un buzz autour de ce jeune ministre simplement parce qu'on lui repose d'être moderne ou d'avoir bien communiqué à défaut d'être la jalousie, c'est du n'importe quoi. Quatrième et cinquième chose que je voulais dire que tout le monde doit savoir. Après, on reviendra dans les détails. Vous comprenez ? Manaouda Malachi, ministre de la Santé, a été félicité pour la pertinence et parfois même la proactivité avec laquelle il a agi. Vous, vous savez qu'après le discours du président de la République qui félicite, d'ailleurs, si on félicite le personnel de santé, on félicite d'abord son chef. Bon. Et hier, on a demandé de libérer tous les indigents qui n'avaient pas payé leurs frais dans les hôpitaux à Yomde. Aujourd'hui, c'est en cours d'application dans les hôpitaux de Douala. Et c'est une question sociale assez importante. Donc, pour résumer, pour dire que le débat qu'on prouve, qu'on envoie un contrôle d'État dans une administration, c'est un acte normal d'administration, vous comprenez ? Oui. Mais tout ce qu'on crée autour de ce jeune ministre dont je ne suis pas en défréquentation me paraît inacceptable et qui n'encourage pas les esprits les plus dynamiques. Pourquoi ? Parce que dans le domaine du coronavirus, à part les partis politiques qui veulent fonder leur succès électro-horaux sur le mensonge et qui parlent souvent des sujets dont ils n'ont pas de compétence, on peut dire globalement que le Manouda Malachi et le ministère de la Santé ont agi dans l'intérêt national. Donc, nous sommes ouverts à ce débat. La vérité sera sur la table. Et une autre chose qu'il ne faut pas oublier, M. Nietzsche, qui lui n'a jamais fait de compte rendu parlementaire, j'habite la circonscription dont il est député, on l'invite à un débat lorsqu'il commence à parler, il fuit le débat, lui, il ne va jamais au débat, il ne va jamais au débat, c'est lui qui a fui le débat et ce n'est pas lui le maître de l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc, vraiment, ce comportement est la démonstration du fait que certains partis politiques se sont définitivement inscrits dans la démagogie et le mensonge et c'est ce qui explique l'affaissement électoral du SDF. Alors, M. Amma Gandhi, sur la question du discours du message présidentiel, de manière générale, quelle appréciation, que peut-on retenir de la sortie du président de la République ? Oui, M. Gouba, le 31 décembre 2020, le chef de l'État à son excellence Paul Biass est adressé à la nation toute entière comme il en a l'habitude de le faire. Ici, il faut relever les Camerounais, en tout cas, mon point de vue que je peux donner sur le discours du chef de l'État, ce n'est pas un discours surprenant pour les Camerounais. En tout cas, moi, je dis, en ce qui me concerne, ce que j'ai suivi, comme tous autres Camerounais, ce n'est pas aussi un discours rassurant parce qu'il a commencé à évoquer la pandémie de Covid-19. Il a parlé de la guerre au Nozo sans toutefois aller en profondeur, sans toutefois donner ce que le peuple attendait concernant cette crise qui paralyse aujourd'hui le Cameroun. Ça fait quatre ans, si je ne me trompe pas. Il a aussi fait un coucou à son ancien collaborateur, le professeur Maurice Cantot. Et ça, je peux dire peut-être que c'est une petite innovation parce que c'est rare que le président des chefs de l'État parle d'un opposant et surtout il a cité à travers les paraboles en citant les réseaux sociaux, en citant pas mal des aspects qui n'ont pas marché tels que la marche du 22 septembre qui est s'est soldée par un échec non suivi des populations et tout. Entre autres, le président de la République a aussi parlé de l'aspect économique. Et je pense que c'est là où moi je peux vraiment m'arrêter parce que ça m'a interpellé quand il a parlé du taux de croissance qui était à 4% et que s'il n'y a pas eu inflation et autres à partir de 2021, ça sera relevé peut-être à 8%. Mais là aussi, connaissant la situation économique du Cameroun avec cette pandémie, c'est pas seulement le Cameroun, c'est tout le monde entier. Mais quand on parle aussi du Cameroun, nous savons ce qu'il y a eu dans notre pays concernant déjà la gestion des fonds de COVID, maintenant, il faut se relever économiquement et en 2021, nous savons les choses ne seront pas aisées pour les Camerounais. Comment peut-on atteindre vraiment ce taux de croissance à 8% avec des bureaucrates qui font tout et pas pour servir la nation ? Et notamment, nous avons aussi suivi l'actualité à l'Assemblée nationale en décembre lors de la session dernière avec le budget du Cameroun, le budget qui a été voté. Nous avons aussi suivi le débat qu'il y a eu notamment sur le fonds de COVID, la gestion de ce fonds de COVID. Et moi, je dis, on ne peut pas se fier seulement au discours du président de la République qui nous a interpellés. Parce qu'à chaque fois, si vous avez bien suivi ce discours, M. Bouba, le chef de l'État s'arrête. À un certain moment, il dit, il reconnaît. À un certain moment, il dit, je sais. je prends l'engagement. Ça, c'est des signes. Je ne suis pas du air déprécié. Mais quand quelque chose aussi est bien, il faut l'apprécier. Déjà, moi, je retiens de ce discours voici un président de la République qui vient de faire lui-même son propre constat. C'est-à-dire, il a balayé tous les secteurs santé, économie, politique, et ainsi de suite. Mais les Camerounais veulent vraiment plus du contenu dans ce discours. Et c'est pour ça que chez nous, au PSRN, quand vous avez suivi aussi le discours du président Cabral, voici un discours déterminant, un discours qui parle aux Camerounais. C'est-à-dire que tous les Camerounais se reconnaissent au-delà du discours du président Cabral. C'est-à-dire que les détails sont chiffrés sur le plan économique, sur le plan sanitaire, avec une projection, c'est-à-dire à long terme. voici dont c'est dont les Camerounais voulaient s'attendre. Mais moi, je dis, c'est le chef de l'État. Il a fait un discours. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous pouvons aussi commenter le discours du chef de l'État, apporter des critiques et tout. Mais nous, au PSRN, nous restons tant. Parce que quand vous avez suivi le discours du chef de l'État, vous verrez tout de suite qu'une bonne partie de notre projet de société a été récupérée. Et moi, je dis, non, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je dis, il n'est pas trop tard de demander aux jeunes d'apporter leur expertise. Nous sommes d'accord. Nous respectons les aînés. Nous respectons nos parents. Mais à un certain moment, il faut aussi considérer les jeunes. Il faut leur donner la possibilité d'offrir aux Camerounais. C'est-à-dire, maintenant, il y a une nouvelle génération qui veut se crier. Surtout avec le discours que tient le président national, le président Kabbali Libi. C'est un discours rassurant, M. Boubangouna. Ici, quand j'essaie d'expliquer cela aux téléspectateurs, parce que ceux qui ont suivi ce discours, M. Boubangouna, vous pouvez tout reprocher à mon président, mais sauf des détails. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans son discours qu'il s'est adressé le 31 décembre aux Camerounais, je dis le discours du président Paul Biya, tout le monde l'a suivi. Moi, je dis ce qui m'a retenu, ce qui a retenu mon attention. Et je sais que ça ne sera pas facile. Là, maintenant, je sors des aspects politiques. Je reste en tant que Camerounais. Quand le chef de l'État a parlé, quand il nous a interpellés, nous tous nous devons donc nous mettre au travail. Nous devons retrousser les manches pour travailler, pour oeuvrer, c'est-à-dire pour l'accompagner. L'État ne peut pas être partout. Excusez-moi, l'État ne peut pas être partout. Là où l'État est absent, nous, en tant que citoyens lambda, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons aussi remplacer l'État en faisant donc des bonnes propositions, en essayant même peut-être aller au-delà, sans toutefois aussi bafouer les lois de ce pays. Je pense que j'en ai terminé pour l'instant. Alors, Luzon et Somba, le président de la République ne s'est pas limité sur la COVID-19. Il a parlé de la vie sociopolitique du Cameroun. Notamment, il parle d'insurrection. On a échappé, on a effroulé une insurrection. pour lui, est-ce qu'il essayait de dire que les instigateurs de ce genre de choses ont échoué, lamentablement, ou alors, les Camerounais n'ont pas suivi de manière moutonnière ces leaders politiques ? Oui, la question que vous me posez va me permettre quand même de faire une sorte de synthèse de ce bilan qui rend à ce que nous appelons dans le jargon des juristes une coutume constitutionnelle, puisque ce n'est pas inscrit dans la Constitution, mais le seul fait qu'il le fait chaque 31 de chaque année pour rentrer dans justement la coutume constitutionnelle. Alors, le Président de la République, comment je l'ai écouté ? J'ai résumé le propos autour de quatre points. Le premier point, la COVID, la pandémie. Le deuxième point, sur la crise sécuritaire. Le troisième point, sur la décentralisation. Et le quatrième, sur la démocratie. Alors, venant du premier point, sur, j'allais dire, la pandémie du coronavirus, le Président de la République, d'ailleurs, pour tous ceux qui sont avertis de la chose politique, alors qu'ils regardent le fonctionnement de notre État, et toutes les mesures qui ont été prises, qui ont été prescrites dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, savaient que le Président de la République ne pouvait pas édulcorer ou occulter cet aspect de la chose. et il a commencé par là, pour indiquer que le Cameroun a pris des mesures nécessaires qui ont permis, quand même, de juguler cette crise, même si aujourd'hui, moi, je dis que la victoire est encore psychologique, même si une décision formelle n'est pas encore tombée pour dire qu'effectivement, on l'a totalement éradiquée. Le Président en a profité pour féliciter les médecins qui ont œuvré avec brio et maestria pour que cette pandémie n'ait pas des proportions assez inquiétantes. Le deuxième point, le Président de la République a insisté sur la crise en oseau. Il a mis le point dessus en indiquant que cette crise aujourd'hui a outrageusement et même dangereusement impacté sur la vie au temps social, économique, j'allais même dire culturel, et même sur les droits de l'homme. Vous savez que cette prescription qui nous renvoyait au confinement a joué un rôle important sur l'exercice de nos libertés, que ce soit les libertés individuelles ou les libertés collectives. Le Président de la République a également mis le droit un troisième point sur la décentralisation. Il a parlé de la tenue de ces élections qui se sont tenues et il a indiqué que cette régionalisation aujourd'hui qui n'est plus un mode de gestion greffale qui devient projet de société interpelle donc tous les Camerounais à savoir qu'il y a là un élément d'émancipation des citoyens qui, à son niveau, prendra en charge tous les problèmes qui minent sa localité et choisira librement ses dirigeants. Il a fini par la démocratie en indiquant que, en réalité, le pays a tenu régulièrement toutes les élections prévues, prévues, c'est-à-dire que les élections présidentielles, les élections couplées municipales et législatives, nous avons eu les sénatoriales et nous venons d'avoir les élections régionales. Alors, par rapport à la question que vous posez, vous savez, on ne doit pas l'oublier, l'atmosphère sociopolitique camerounaise a été quand même marquée par cette crise, c'est-à-dire que cette marche du 22 qui s'est tenue malgré les prescriptions d'interdiction de l'État, le parti MRC et ses militants ont réussi à braver cette interdiction légale et sont allés dans la rue. Je crois que beaucoup d'entre eux sont toujours incarcérés jusqu'à ce jour où le président est venu sur ces éléments pour indiquer qu'en réalité, lorsque vous vous inscrivez contre la loi, et bien entendu, vous allez avoir les représentants de la loi. Et c'est ce qu'il a indiqué. Et vous savez aujourd'hui que la question de cette démocratie, la question des marges des manifestations publiques au Cameroun reste quand même un gardien parce qu'aujourd'hui on se rend compte que systématiquement les marges sont interdites au Cameroun et je voudrais qu'à ce niveau il y ait quand même un avancement pour permettre à l'expression des libertés de se manifester. Moi, ce que je veux quand même retenir, ça c'est les éléments du discours, mais dans les non-dits de ce discours, j'avais quand même attendu que le président de la République dans ce discours mettait un accent sur la création du conciliateur. Il venait de prendre un décret sur la création du conciliateur sur justement la crise du nord et du sud-ouest. Ça devrait être un élément capitalisant de son discours, c'est-à-dire que ce conciliateur qui intervient a envie de mettre du contenu dans le contenu du statut spécial. C'était quand même intéressant. L'autre point également qui me paraissait important dans ce discours, c'était le point derrière que nous allons aborder, c'est-à-dire que ce décret harmonisant des âges à la rétête et ensuite, le président a quand même mis le doigt sur cet accident. Vous avez fait les vêtements et les vêtements. Ce sont les actes manqués du discours. On reviendra. 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 Non, je l'ai bien précisé. J'ai bien dit des non-dits. Bon, écoutez, même, écoutez, je convoque là Joseph Charles Dumbaki qui disait que même si c'est un sujet limité, on ne peut tout dire. Donc, c'est ce point. Je suis prêt à m'arrêter. Voilà, merci. On va revenir sur les actes manqués de ce discours. Mais on reste d'abord sur les faits pour décrypter le discours du président de la République qui s'est adressé à la nation sur tous les plans, pratiquement, le plan de la santé, le plan politique, le plan de la société et même surtout le plan économique. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans le discours de Jacques Léthal ? La solidité du président de la République en date du 31 décembre est comme si l'avait né lui son bas et un rituel il revient à lui seul de savoir dresser le cap parce que dans une société seule la littérature et les options politiques créent l'avenir. Les littéraires peuvent penser pour les exercices de la société et naturellement également les politiques. Dans le cas d'Espèce c'est le président de la République qui a pris et puis certainement il s'est entouré d'un certain nombre de conseillers qui lui ont donné ce qu'on appelle généralement des bulletins et il fait le choix. Mais on ne peut pas tout dire dans un discours surtout quand ça récapitule d'une année toute entière. Mais nous avons deux sujets extrêmement brûlants aujourd'hui. Il y a la sécurité dans notre pays que ce soit à l'extrême nord et aux zones qui sont des éléments qui sont des zones de sécurité pour ne pas dire la Centafrique aujourd'hui en souhaitant que ça nous avons également la COVID-19 où le président de la République a commencé. Si quelqu'un dit qu'il n'intègre pas la COVID-19 dans l'élément de la réflexion politique c'est qu'il n'a rien compris. Tout le monde entier est pratiquement suspendu à la solution de cette COVID-19. Évidemment une situation d'urgence pour ma part pour ma part l'état du Cameroun a amplement bien géré. Il faut le dire. parce que de l'organisation du président de la République qui a délégué naturellement ce n'est pas le ministre de la Santé qui gère. C'est le premier ministre chef du gouvernement qui gère tous les éléments structurants à la COVID-19. Et là elle est transversale à partir du moment où c'est le premier ministre il y a des domaines qui sont en ressort du ministère du territoire du ministre du transport du ministre et le ministre de la Santé ne met qu'en application que les recommandations faites par le premier ministre chef du gouvernement. Devant l'urgence des événements je pense que vous savez nous les transporteurs on gère beaucoup d'un problème en urgence quand on vous dit votre camion en panne la première des choses c'est l'urgence vous êtes capable d'acheter un moteur au double du prix parce que vous sortez de la panne parce que vous n'avez qu'un délai de livraison vous êtes obligé l'urgence c'est mieux le transporteur qui la gère et en ce moment là je pense que qu'on ait donné 30 milliards et qu'on a sauvé la vie des Camerounais je prends ma foi que c'est mieux je pense que c'est mieux mais non on va faire la procédure et qu'on sort vous savez la critique sur l'exécution du budget moi même je suis je fais l'appel d'autres les appels d'autres un Bic coûte 200 francs pourquoi ne faisons pas le débat pourquoi le Bic on coûte 200 francs pour venir faire le débat sur l'urgence moi ça me gêne vraiment ça me gêne à partir du moment où il y a la vie humaine au coeur d'un débat le prix n'en vaut pas il faut payer ce qu'il faut mais sauver et là je pense que là également nous avons vu la contribution du Mgr Cléda et aujourd'hui on est l'un des rares pays qui avant n'avons pas encore une recrudescence nous nous on croit qu'on va être bien dans ce moment le Tchad est en train de reconfiner les Européens sont au troisième reconfinement nous ne sommes qu'à la première et je pense que les chiffres ne sont pas de nature si il y a la clarté dans les chiffres tels qu'ils sont indiqués à l'heure actuelle parce que tous les 20 et 30 nous suivons les chiffres si il y a la clarté dans les chiffres ça veut dire que nous tenons mieux 30 milliards pour un budget de 470 milliards ou un budget de 5000 milliards 30 milliards ce n'est pas 10% ce n'est pas 5% ce n'est pas 1% ma foi pour la vie des Camerounais donc je ne fais pas le débat de 30 ou de 30 milliards Hervé sois-en rassuré ça ne m'intéresse pas parce que le président de la République a donné des indications au premier ministre le premier ministre a donné des indications au ministre de la Santé le premier ministre le ministre de la Santé a débloqué 30 milliards pourquoi nous souvent nous dis ma foi ma foi ma foi ma foi si vous voulez les révélations des scandales de ce régime je peux en faire plusieurs ce n'est pas celui-là allons-y allons-y monsieur c'est pas celui-là monsieur le nouveau président du MP naturellement bien maintenant nous avons le point de l'Asombe aller très rapidement sur le point sur le problème de la sécurité je pense que là il faut dire que le président de la République a mis en place deux éléments en passant de reconstruction il y a le DDR de l'autre côté mais non entendu la reconstruction dans le nos autres qui sont complètement logés également à la primature parce que j'ai eu la chance de participer au grand dialogue national nous avons réussi à intégrer l'extrême nord comme une urgence de relance économique à ce long fort je pense que là c'est ces deux éléments là on attend que les choses vont à l'action mais il n'y a pas que ça il n'y a qu'aujourd'hui les droits de l'homme doivent être respectés dans ce conflit là malheureusement par une armée de faire la guerre contre sa population que ceux qui ont pris les armes contre leur public à mon sens ferment le coup de le déposer s'il y a une revendication politique ce que je suis tout à fait d'accord de les comprendre qu'il y a une malgouvernance qui a poussé à une revendication politique et n'en demeure pas moins que la prise des armes est la dernière solution et cette solution là pour mon sens nous sommes un mouvement progressiste pour le fédéralisme pour autant nous ne prenons pas les armes pour revendiquer le fédéralisme ça c'était sur le point en ce qui concerne la sécurité et finalement la déclinaison c'est sur la décentralisation assez bien dit là il y a beaucoup de choses à redire mais j'espère que je serai convient aux émissions en ce qui concerne la décentralisation il y a des manquements dans cette disposition de Douala il y a un certain nombre de choses on aurait dû copier à mon sens la chambre des chefs pour parler français pour ne pas mélanger les chefs et les émis moi j'ai été je suis très embêté moi je suis un gars né à Douala grandir à Douala moi je suis très embêté je suis très embêté quand je vois un chef les chefs de canton qui sont tant respectés dans le département d'Euphorie qu'on mélange et qu'on demande à un sujet de présider les réunions où il y a la présence des chefs de support de premier degré pour des chefs pour qui j'ai beaucoup du respect comme le chef chez les Bénois qui ont les aquas qui ont joué quand même un rôle extrêmement important pour la naissance dans notre pays c'est quand même quelque chose qui embête que l'on mélange les gens dans ce sens là c'est sûr et puis sur ce bon truc là on peut dire quelque chose sur la régionalisation encore je n'oserais pas dire sur le plateau parti sans ne pas dire ce que j'ai vu à l'ouest Cameroun on a refusé à l'UDC de faire partie de l'exécutif ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal l'UDC représente l'UDC a 17 conseillers régionaux sur les 70 c'est quand même 25% c'est quand même énorme et que l'on refuse que l'UDC fasse partie de l'exécutif ce n'est pas normal c'est pas ce qu'on veut il y a une monarchie républicaine dans le loup qui s'est initiée naturellement dans la République un sénateur qui s'est rendu compte du bureau politique c'est bien c'est gentil mais l'UDC doit être représenté et la dernière la dernière la démocratie sur cette démocratie là il y a à réduire monsieur le président de la République et là je m'adresse au président de la République des textes en application il y a de manquement je prends un cas simple pour que les téléphones soient d'accord avec le cadre du proficient permettant la détermination du nombre de conseillers municipaux par arrondissement est appliquée à géométrie variable est appliquée à géométrie variable selon qu'on est dans le droit de la première et selon qu'on a le droit de la cinquième ce calcul je pense devant carré est fait sur la base de l'ensemble des votants qui déterminent le coefficient affecté à chaque parti mais ne participe à la répartition que les partis ayant pris les 5% à la cinquième on l'a fait avec le PADEC qui a intégré le cadre de la détermination du coefficient mais on a retiré le PADEC quand il fallait attribuer le nombre de sièges pour ce qui est des nombres des conseillers municipaux à la première dans ma circonscription on a retiré à l'avance les partis ayant moins de 5% notamment le Manidem et le NDP et on a calculé ce qui a fait parce qu'on a forcé le nombre à l'arrivée des conseillers municipaux Monsieur le Président et je m'adresse au Président Rapplique cette loi électorale a besoin d'être toilettée je n'ai plus que ce cas-là pour que vous compreniez il y a d'autres cas sous lesquels on peut se lever mais on a besoin d'être toilettés pour que l'aspiration de la détermination des dirigeants puisse être en adéquation avec l'expression légitime des Camerounais la main des élections arrive la grande bataille celle de la succession du Président de la République en 2025 et là le mouvement progressiste fera partie de cette bataille-là avec toute la place qu'elle méritera avec toute l'option qu'elle prendra pour que le Cameroun puisse être un arbre de paix et de stabilité alors Emmanuel comme dans ce discours sur le plan démocratique on a certes vu une espèce de fermeté de la place de la part du Président de la République pour ceux qui sont en marge de la loi et une espèce également d'apaisement pour ceux qui peuvent revenir à des meilleurs sentiments par rapport au développement du Cameroun il faudrait qu'on précise quand même parce que la politique a besoin qu'on ait quand même des fondamentaux qu'on se partage la loi électorale a été un consensus de la République c'est tout à fait la loi tout est perfectif dans la République bien sûr mais qu'est-ce que le Président de la République je crois qu'ici on confond l'institution du Président de la République avec d'autres institutions et surtout j'ai entendu mon jeune compatriote du PCRN mettre sur le même pied d'égalité les commentaires d'un chef de parti et avec le discours du Président sur le plan du rituel républicain le Président de la République est une institution incontournable et unique et lorsqu'il s'adresse à la nation on appelle ça le discours sur l'état de la nation c'est dans le rituel de la République c'est un discours qui nous concerne tous c'est pas le moment pour venir dire comment se portent les épiceries politiques parce que la chose est réglée d'avance le Président n'est pas là pour appliquer le programme du PCRN ou de qui que ce soit il est là pour dire l'état de la nation et dire où il en est avec le programme que lui a confié le peuple souverain c'est ça la politique le reste c'est du bavardage ça je tenais à le dire deuxième chose que je voulais dire l'institution du Président de la République Paul Biya n'est pas chef du gouvernement c'est pas un ministre donc il vient pas exposer les problèmes certes importants mais qui peuvent être dites sans que ça soit péjoratif fait divers des ministères sauf si quand ça a une implication nationale pouvant toucher sur la sécurité ou l'avenir du pays donc quand il s'adresse à la nation il donne le sens et il dit où on en est où on va ce qu'on peut corriger alors pour revenir à votre observation qui est très pertinente dans ce discours du Président de la République le Président a été à la fois ouvert généreux mais ferme parce qu'il a en charge notre responsabilité collective je n'ai pas l'habitude de m'ouvrir des indiscrétions le Président après il nous reçoit une fois lors de sa visite et il se tourne pour nous dire ce qui relève de l'insécurité le problème interne de certains nos voisins peut devenir un problème de sécurité nationale de notre pays pour aller dans le sens d'hilaire donc vous voyez que chaque fois qu'il y a un problème par exemple en République centrafricaine ou ailleurs ça impacte même au Nigéria ça impacte sur notre sécurité et sur notre économie donc le Président a en charge tout cela et quand vous avez parlé de fermeté votre vision est juste il ne peut pas en être autrement j'ai assisté à un débat nous avons fait des débats avec lui il y a des gens qui sont naïvement en train de dire il faut que le Président dise à l'armée désarmez-vous il ne serait plus dans son rôle ce serait une violation de la constitution parce que l'une de ses fonctions essentielles c'est la garantie de notre sécurité collective alors dans ce discours Luzon lui appelle bon on va appeler ça conciliateur la sémantique en fait c'est une institution qui existe dans des pays comme le Canada même en France qu'on appelle le médiateur le médiateur de la République et c'est vrai qu'on pourrait l'étendre même dans des zones qui n'ont pas les problèmes que le noso connaît actuellement vous comprenez il s'agit de quoi il s'agit de rendre compréhensible digestible la relation entre la gouvernance administrative et le gouverner il s'agit de réduire les incompréhensions et il s'agit de réduire les sources de conflits dans ce et je pense que ce serait une très bonne institution qui réduirait les incompréhensions parce que je ne suis pas représentant de l'administration et quand monsieur Amar tout court il dit oui les technocrates j'espère qu'ils ne me mettent pas dedans n'est-ce pas parce qu'en réalité il y a des administrations des gens qui profitent de leur position administrative pour être arrogants ce qui n'est pas acceptable et des gens qui savent qu'ils ne sont que là pour gérer un objectif qu'on doit se partager nous vivons ensemble et donc la politique de la décentralisation il est elle est préfectible mais là où nous ne pouvons pas avoir la même analyse d'ailleurs j'ai eu ce débat avec le professeur de droit Louis-Homme récemment la loi sur les régionales a pour base fondamentale chaque arrondissement doit avoir au moins un représentant vrai ou faux la loi ce n'est plus sur le nombre le volume ça n'a rien à voir avec la nature des collectivités territoriales telles que les communes mais sur les régions chaque arrondissement du Cameroun a au moins un représentant et là où il est la raison il se trouve qu'en mélangeant les chefs et les élus on se trouve dans des situations où dans certains arrondissements vous avez même un village qui a deux représentants conseillers régionaux je cite le village de mes grands-parents la mère de ma mère qui se trouve dans la région de Ndôme il se trouve un village qui s'appelle Ndjé le chef et conseiller régional qui est mon petit-oncle et mon petit-cousin Mataga Christian est conseiller régional voilà un village qui a deux conseillers régionaux donc la loi est perfectible ce sont des choses et quand tu mets le doigt sur des choses vraies on ne peut pas discuter maintenant je ne peux pas ne pas répondre à une certaine façon de faire la politique ici qui consiste à dire que tout ce que le président fait il faut critiquer même quand c'est pertinent tout ce qu'on fait c'est-à-dire c'est systématique et je me réjouis qu'à ma tout court il est d'accord quand telle chose est faite mais enfin la liberté politique au Cameroun est que chacun est libre n'est pas d'accord mais monsieur et mesdames le peuple souverain a donné à 72% sa confiance au projet politique de Paul Biya faisons tout pour que ça réussisse et monsieur Zipan candidat à la présidence du MP le président n'est qu'au début de son mandat il a déjà fait deux ans vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle calmez-vous calmez votre enthousiasme faisons construisons d'abord le Cameroun le moment sera venu nous devons respecter les 400 élections que nous allons avoir pour construire le Cameroun et mettre la paix par Amatoukou est-ce que vous avez le sentiment que le président a concédé un seul centime sur la question de la refonte du code électoral qui est une préoccupation pour certains leaders de partis d'opposition oui monsieur Boubazia j'ai envie de rassurer mes copanélistes et surtout les téléspectateurs vous même vous constatez également sur ce plateau qui vient nous entraîner dans la distraction mais rassurez je vous rassure je vous rassure moi je réponds uniquement aux questions du journaliste et que je voulais aussi préciser à mon grand frère Emmanuel Kohn au même titre que le président de la république a été élu lors des élections de 2018 octobre 2018 avec un pourcentage assez volumineux 60 que ça vous appelait volumineux 72% en tout cas c'est déjà fait c'est la démocratie je suis d'accord c'est la démocratie la démocratie voudrait aussi que quand quelqu'un parle il n'y a pas de bêtise la démocratie on la mesure pas selon vos démangeaisons on constate que le peuple a voté tant point on respecte cela ça c'est votre constat nous sommes d'accord allons-y donc dans le débat de fond au même titre que je disais tantôt au même titre que le président de la république son excellent Paul Béa a été élu en octobre 2018 à 72% c'est le peuple qui l'a élu c'est le même peuple aussi qui a élu les députés à l'Assemblée nationale et les maires ça veut dire que nous parlons sur la base du peuple je ne vois donc pas où est le problème quand on critique le discours du président de la république ça c'est de un non 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 je suis en train d'y aller maintenant ce qui est fait est fait nous restons toujours dans la logique démocratique le chef de l'état lui-même a parlé de cette démocratie le professeur Mousson l'a repris tout à l'heure nous ce qui nous gêne ce qui nous embête c'est à vouloir jouer double casquette on vous présente une démocratie qui se porte très bien mais de l'autre côté on vous muselle et ça c'est très dangereux et ça c'est la spécialité de ceux qui sont dans le RDPC mon grand frère il a dit tout à l'heure nous sommes de l'opposition Zipan aussi Zipan est de l'opposition il est de MP il n'est pas du RDPC sur ce plateau et ce qui est d'acquis Jean-Jacques King ça c'est leur débat dans le RDPC nous sommes dans le RDPC non il n'y a pas de soutien ici je rassure les téléspectateurs je rassure également les citoyens réconciliateurs nous nous avons un projet au PRN notre défi majeur c'est l'accès à la magistrature suprême c'est ça notre objectif final nous sommes sur une base logique les élections présidentielles de 2018 nous avons tourné la page nous avons appris nous avons pris acte les élections de 2020 de février 2020 les élections locales nous ont permis également de grandir en politique nous avons grignoté si je peux l'insir 5 sièges de député et 7 mairies là c'est une avancée formidable et les régionales vous ont permis ? au niveau des régionales nous avons appris aussi également parce que ce que vous allez comprendre dans la démarche du PRN dans la politique du PRN les gestes ça se multiplie et moi j'ai envie de dire et de rassurer les téléspectateurs et les hommes politiques qui nous suivent nous venons d'entrer en politique nous n'avons même pas 3 ans d'existence politique s'il faut le dire mais nous avons beaucoup fait nous avons beaucoup fait sur le plan politique que d'autres formations politiques n'ont pas pu faire pendant 20 ans 25 ans ça c'est pas à le nier et quand vous nous félicitez ce n'est pas le RDPC qui nous ont donné ces postes et ce n'est pas le RDPC qui nous ont favorisé à avoir ceci non 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 restons dans le débat parce qu'aujourd'hui quand on parle de la politique c'est-à-dire que les répartitions sont faites à votre guise voici un cas bien parpable dans le Noun vous ne pouvez pas avoir ah non Amar tu veux qu'on en parle monsieur Hervé-Emmanuel-Kombe monsieur Hervé-Emmanuel-Kombe monsieur Bouba je ne peux pas aller dans ce jeu honnêtement moi je reste citoyen poursuivre dans le Noun je ne suis pas dedans moi j'ai pas poursuivre votre réflexion sur le discours du chef de l'État là maintenant je descends en profondeur au niveau de l'aspect économique monsieur Bouba tout à l'heure le grand frère Hervé-Emmanuel-Kombe a essayé d'apporter des clarifications sur la gestion de Covid nous tous ici sur le plateau nous sommes unanimes quand il y a un budget qui a été voté pour sauver des vies moi je pense que ce qui est important ici pour certains agitateurs de conscience qui veulent donner des leçons de morale ou de gestion de finances publiques à certains au cadre de l'administration je dis l'heure n'est pas à faire un bilan je dis bien si rien n'a été fait depuis le début de cette pandémie nous ne serons plus sur ce même plan absolument là il faut le reconnaître même s'il y a eu des décorcements à plus de 30 milliards si vous avez bien suivi le discours du chef de l'état il a commencé par là il a commencé par la pandémie du Covid-19 lui-même le chef de l'état que les Camerouns ont élu a reconnu que les gens ne respectent plus les mesures barrières la preuve en est que nous-mêmes qui sommes sur le plateau nous n'avons pas de masque mais comment tu veux parler avec un masque je suis d'accord arrête des démagogues plus les mesures barrières mais aujourd'hui la question qui se pose c'est à qui tarot de l'esprit des Camerounais ce n'est plus de comment vivent les Camerounais si les mesures barrières ont été respectées ou pas c'est à dire les techniques apportées au sein du corps médical mais ce qui intéresse les Camerounais c'est l'argent or tant qu'il y a question de vie quand il y a question de vie nous ne voyons pas l'argent de ce côté et je dis encore une fois de plus aux téléspectateurs qui nous suivent cette affaire de Covid nous avons cité des pays qui dépassent le Cameroun qui ont appelé à leur troisième reconfinement le Tchab pour nous que c'était dans la même sous-région Afrique centrale ils sont en plein reconfinement et ça veut dire qu'ici au Cameroun il faut féliciter le ministre de la Santé et l'équipe parce que ce que les gens ne comprennent pas dans cette affaire je suis de l'opposition je suis d'accord je ne peux pas faire les louanges du RDPC ou d'autres choses mais moi je dis également la commission qui a été mise sur pied que ce soit au niveau du ministère de la Santé publique que ce soit au niveau du ministère des Finances effectivement il y a eu des commissions maintenant pour gérer ces fonds maintenant vous verrez que d'aucuns vont s'estimer heureux en disant que non les marchés ont été mal attribués non les marchés on n'est pas au moins de critiquer maintenant il faut retrousser les marchés comme je l'ai dit tout à l'heure allons-y tous à ce combat alors Luzon et Somba sur le plan sécuritaire le chef de l'état a martelé une fois de plus cette demande à ceux qui ont pris les armes contre leur pays de sortir de la bourse et de revenir d'où la nécessité du DDR qui doit encore avoir normalement plus de budget pour pouvoir intégrer et prendre en main cela bien entendu je pense que ce n'est pas la première fois que le président tende la main à ces socialistes que je voudrais qualifier de jusqu'au boutiste parce qu'à un moment donné parce qu'à un moment donné Bouba Gomna il y a un arrêt à tout c'est à dire qu'on ne peut pas continuer avec une telle manifestation qui met à mal la cohésion nationale camerounaise à travers cette prise en main des armes sur des personnes qui n'auraient jamais dû les prendre et l'opposant la république l'a dit et il l'a manifesté cela en créant un certain nombre d'institutions pour justement juguler cette crise on ne va pas toutes les citer ici le président a mis toutes ses institutions en place mais il a davantage insisté sur ce débat des mobilisations et des armes et réincession et réincession et réintégration donc c'est pour dire que le président de la république la question sécuritaire surtout de cette crise au Nord-Ouest reste une priorité pour lui parce que Bouba Gomna ça fait quand même 12 à 3 2021 donc si on refait les décomptes ça fait 5 ans que cela dure et vous savez pendant qu'une guerre perdue déjà de cette manière même les solutions commencent à se complexifier alors si le chef de l'état monte sur le créneau et tend une fois encore et une fois de plus la main vers nos compatriotes pour leur demander de baisser les armes de laisser les armes de venir se réintégrer dans la société je pense que ce n'est que la voie de la négociation que nous nous cesserons d'appeler de tous nos voeux parce que nous avons vu il y a eu une descente de nos forces de sécurité et de défense qu'on avait que Bamenda Kling Opération Kling Bamenda Opération Kling Bamenda on a vu que tout cela quand même a produit les effets que cela a pu produire mais aujourd'hui le président de la République reste dans une autre dimension qui est la dimension à mon sens politique parce que c'est une guerre aujourd'hui qui est politisée le président de la République ne s'est même pas arrêtée jusqu'à là vous avez vu il a interpellé il ne les a pas cités normalement mais il a interpellé les états étrangers qui consévérera encore tous ces gens-là qui agiteraient de la mauvaise manière la vie au niveau national oui je voulais revenir une seconde sur quelque chose que mon excellent compatriote n'hésite pas à évoquer mais pour des raisons politiciennes et ce n'est pas sur rien je parle sous le contrôle des gens ils ne sont pas ici puisque nous avons eu ce débat la loi prévoit que tous les partis politiques qui ont la capacité de se faire évire soient présents dans les conseils régionaux la loi n'a pas dit contrairement à une disposition qui permet mais sans que ce soit contraignant d'ailleurs à ce que dans l'exécutif municipal on mette le premier opposant entre guillemets la loi n'a pas écrit ça non ce qui s'est passé à l'ouest mon cher Hilaire il faut arrêter quand même ce qui s'est passé à l'ouest c'est que les 17 conseillers régionaux on doit les appeler comme ça délégués départementaux de l'UDC n'ont pas réussi à entrer dans l'exécutif et c'est la démocratie il ne faut pas vouloir à la démocratie quand ça vous arrange et quand elle ne vous arrange on va commencer à déléguer deuxième chose je dis ça à la disposition du PCRN c'est pas nous qui l'avons demandé au 31 conseil PCRN de l'Union mais que l'on n'ait pas voté s'il vous plaît s'il vous plaît vous vous non monsieur tu acceptes souvent quand ça te fait mal au Céline non ça me fait pas mal parce que j'évoque des choses tu profites du discours à la nation du président de la République pour étaler le développement du PCRN c'est le bon droit tu es un bon politique je trouve que vous êtes des bébés qui vont très vite n'est-ce pas vous êtes devenus des politiciens mais maintenant on essaie aussi que nous on vous touche là où ça fait mal parce que dans la démocratie l'instrument d'évaluation j'ai toujours eu ce problème avec ce sont les élections appeler la majorité RDPC obèse grotex comme tu as étudié un nouveau mot là bon c'est votre problème ce sont c'est le peuple souverain qui confie le mandat pour revenir au dispo du président et Luzon vient de toucher le doigt nous ne pouvons développer aucune stratégie de développement sans sécurité sans unité et ça nous coûte beaucoup trop cher j'ai un problème mais je l'accepte il n'y a pas de guerre au nos eaux au sens militaire j'ai quand même des qualités pour en parler ce n'est pas une guerre mais on fait faire à notre armée à cause de la nature que ça a failli prendre un travail qui relève de la police de la police de l'ordre public parce que l'armée camounet ne fait pas la guerre contre sa population mais il se trouve que ce sont des bandes armées des entrepreneurs du chaos qui ont voulu occuper le territoire c'est pour ça que c'est devenu une affaire militaire maintenant que je peux vous dire que militairement ils sont vaincus on va revenir dans l'ordre où la gendarmerie la police devront faire dans le maintien de l'ordre force de prendre la catégorie c'est très très important parce que chaque fois qu'on utilise la sémantique guerre on a tendance à prendre notre armée comme une armée d'occupation qui ferait la guerre contre sa propre population c'est pas exact donc le président est ferme là-dessus le président est ouvert pour que nous allons dans le dialogue vers l'apaisement mais il ne peut pas accepter que des groupes aient en otage la république comme ça a été le cas à Kumba c'est un autre plan alors il est redipendu sur le plan économique le président a parlé d'une croissance de l'ordre de 4% et dans la même veille il cite les charges dues à ce gouvernement notamment dans les zones de l'extrême nord avec Boko Haram et les zones du nord-ouest dans le Noso et même à l'est est-ce que vous avez le sentiment que cela pèse à beaucoup péser sur le plan économique pour empêcher au Cameroun d'avoir une croissance qui devrait être au-dessus de ces 4% naturellement avant de répondre à votre question je vais faire deux petites mises au point la première mise au point c'est que lorsqu'on appartient à une formation politique comme moi on a le droit naturellement de respecter les canaux de succession à l'intérieur du parti sans toutefois se défausser de la philosophie du parti je voulais faire cette mise au point j'appartiens à un moment je m'adresse beaucoup plus à vous vous créez la malgame parfois dans la tête des gens et ce n'est pas bien le mouvement progressiste a été initié créé si l'on peut dire par Jean-Jacques Ekindi nous avons adhéré nous avons une idéologie nous avons une philosophie nous avons un parcours il est parti et le parti demeure je crois savoir que si j'ai bonne souvenance que vous retrouvez votre cassette c'était au moment où Ekindi est parti du MP j'ai eu un débat avec Hervé Manion que voici qui disait le parti qui disait le mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindi je lui ai dit que le parti n'appartient pas à Ekindi il se trouve quelqu'un qui est un ancien militant du RDPC qui est retourné à l'ADPC c'est tout donc sa parentèche sur vous n'était qu'une de la mante il devait rentrer à la maison avec tous les produits qu'il a pu faire non vous êtes un produit dérivé du RDPC et le respect pour le RDPC non nous sommes un produit du mouvement progressiste le RDPC n'est pas d'accord cette mise au point cette mise au point est en fait c'est la disposition il est encore pas électorale non non c'est pas grave tu succèdes à un militant du RDPC c'est pas grave d'accord la deuxième mise au point que je voulais faire c'est par rapport aux dispositions légales en ce qui concerne le RDPC ça concerne bien entendu sur du moins la loi sur les collectivités décentralisées il y a certes des évolutions qu'il faut en faire mais en vrai c'est plus le droit que j'ai bien lu article 367 je ne l'ai pas devant moi mais je l'ai bien retenu la composition de l'exécutif du Conseil doit refléter autant que autant que possible la configuration du Conseil je prends non non laissez que j'y arrive je prends le cas de l'Ouest attendez je prends le cas de l'Ouest laissez que j'y arrive le laissé le nul à 17 conseillers régionaux venant des élus des partis politiques si on peut parler ainsi trois des chefferies traditionnelles dans le nul la composition de l'exécutif donne le résultat suivant des trois chefs du Nul deux sont au bureau exécutif tout l'ensemble de l'Ouest n'a aucun en ce qui concerne les chefferies n'a aucun responsable au niveau naturellement de l'exécutif cet acte politique répond à un manque de l'article 367 je préfère m'arrêter là pour ne pas continuer ce débat sur la croissance le président l'a si bien dit le document d'orientation de l'économie camonnes était le DSCO le président dit que ça a migré maintenant pour faire un autre document qu'il appelle la stratégie nationale du développement et dans ce temps là il y a que on va voir certainement être propriétaires beaucoup plus du minerai que produirait aujourd'hui la richesse camonnes plein élément orientation deuxième orientation le président met un accent sur la plus value pour bousquer un peu la croissance de notre pays à ce moment là je dirais que non de l'économie extravertique que nous avons à l'heure actuelle à savoir tout importé il faut arriver à une économie de production qui fait une plus value est-ce que nous avons les instruments nécessaires est-ce que l'administration est-ce que la fonction publique est-ce que le fisc est-ce que les douanes sont en capacité aujourd'hui de pouvoir bousquer cette orientation là nous avons nous posons des questions mais nous nous osons croire que le fait qu'on a eu résilience de l'économie le fait que nous sommes passés à par une économie d'une manière déficitée en ce qui concerne le taux de croissance on peut que se féliciter on aurait dû faire mieux on peut que se féliciter en l'état que les choses on ne peut que se féliciter et en cela j'aimerais bien que dans la lecture de ce document stratégique qui se met en route que l'on voit les accents particuliers que l'on va mettre pour pouvoir orienter la croissance parce que si c'est pour pouvoir accorder des crédits ou apporter des facilités aux investisseurs seulement étrangers et ne pas encourager l'investissement national ça veut dire qu'ils y ont à voir vraiment si l'on veut dire simplement que ce n'est pas à partir des communes que l'on bousque la prise de valeur cela va poser un problème si l'on veut dire également que ce n'est pas à partir de la contribution nationale qui concerne l'impôt que la croissance peut s'asseoir cela va poser un problème et là ça nous renvoie complètement à la vue du doigt est-ce qu'au jour d'aujourd'hui croyez-vous monsieur Boubangomda que le budget de la communauté humaine qui se tend encore à 59 milliards est de nature à pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de l'économie camionnaise en ce qui concerne la ville douala qui est d'ordre d'à peu près 4 000 milliards je crois que non sur ce point là nous pouvons faire le débat de l'orientation économique sur ce point là nous pouvons penser que le président de la République a peut-être donné des options mais les acteurs et je crois que tout à l'heure nous allons venir aux fonctions publiques les acteurs majeurs de la relance économique à savoir la fonction publique n'est pas up to day pour que nous allons dans cette option fixée dans ce cap fixé par le président de la République voilà ce que je pense sur ce qui était notre tour de croissance et je pense que les vecteurs directeurs du secteur de croissance à savoir le transport ne serait-ce que pour nous parler comme au secteur n'est pas au rendez-vous et là les étrangers sont dans la nature de nous prendre toutes nos parts de marché dans ce secteur alors on va sortir par là sur les actes manqués ce sera la dernière prise de parole de tout un chacun sur ce discours de fin d'année du chef de l'état pour vous vous serez attendu à suivre le chef de l'état parler précisément de quoi qu'il n'a pas dit dans ce discours bon monsieur Bouba moi je pense que d'une manière brossée le chef de l'état a touché une bonne partie des secteurs bien de mots qui touchent un peu la population c'est à dire que sur le plan national il a parlé de la politique l'économie et tout mais nous ici en tant que parti politique il nous a pas manqué il a aussi parlé de l'opposition et il a parlé de la démocratie et on a reconnu en lui également c'est un monsieur qui veut le bien du Cameroun mais il vient de se réveiller il faut dire la vérité aux Camerounais il faut dire la vérité aux Camerounais il veut le bien des Camerounais mais il vient de se réveiller et nous nous sommes obligés c'est mon opinion c'est mon opinion je ne peux pas provoquer je suis sérieux quand je suis sur le plateau je ne suis pas très sérieux mais dans la provocation non non pas dans la provocation monsieur Eberman moi je dis la lecture que je fais le président vient de se réveiller il n'est jamais trop tard il vaut mieux mais nous au PCRN nous disposons toujours nous restons toujours des républicains accompagnés à faire des propositions c'est à dire à écouter aussi nos parents à écouter les aînés là où ils ne peuvent pas nous pouvons apporter notre expertise et surtout sur le plan économique quand je parlais tout à l'heure les manquements c'est à dire qu'il faut quand il a parlé du croissance effectivement pour augmenter la croissance au Cameroun comme il a parlé dans son discours il faut revoir le capital c'est à dire que c'est beaucoup plus les privés qui détiennent le capital et quand on sait comment les privés sont malmenés au Cameroun pour investir nous savons tous les conditions dans lesquelles nous qui opérons parfois dans le secteur privé les difficultés qu'on rencontre les difficultés d'ordre administratif ça fait fuir un tout petit peu les investisseurs et de l'autre côté nous avons le capital humain c'est à dire que la ressource humaine de qualité tant que nous n'avons pas tous ces éléments nous ne pouvons pas atteindre le taux de croissance dont le chef de l'état a fait par le 30 ans sur le discours du 31 décembre tout à l'heure sur les actes manqués vous avez fait allusion à cet accident du 27 décembre l'hécatombe de Ndikinemiki est-ce qu'on peut accorder une circonstance au président de la république sachant que ce discours est pré-enregistré il n'est pas en direct on peut peut-être dire qu'il a eu lieu l'enregistrement a peut-être eu lieu avant non non on ne peut pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas non bon au tout au moins j'ai interrogé des personnes un peu qui connaissent ces choses-là qui sont un peu plus rapprochées de la présidente mais ils m'ont dit que le discours a été préparé le matin bon je ne sais pas mais ce que je sais c'est que c'est un discours qui est préparé bien à l'avance ce que je sais je crois que l'incident intervient le 26 le 27 le 27 ça intervient le 27 justement parce que le 28 je suis sur les lieux parce que le 26 j'étais en Bafia je suis descendu sur les lieux de Ndikinimiki je dois vous rassurer que j'ai vu arriver le ministre les ministres c'est-à-dire les ministres des transports BBE le ministre de l'administration territoriale qui était là j'ai vu également comment est-ce que l'état a pris sur lui d'entretenir les familles victimes des victimes de ces accidents cet accident outrageux alors moi ce qui m'a gêné le président de la République d'Eden est effectivement venu revenir sur ces points parce qu'il s'agit de la vie des Camerounais peu de près de 37 personnes dans un accident de la circulation je crois que c'est quand même un élément ça veut dire que ce sont ces conseillers qui ont manqué le coach sur cette affaire parce que ce discours se prépare quand même avec l'aide des conseillers se prépare mais je crois qu'il y a des improvisations qu'on peut insérer dans un discours pour l'intérêt supérieur de la nation le discours ne peut pas être une lecture béate de tout ce qu'on a préparé on peut à un moment donné inclure quelque chose pour justement traduire le fait de ce que le président est d'ailleurs la personnalité la plus informée du Cameroun donc c'était quand même à mon sens un trait majeur et salant qu'il fallait quand même introduire dans ce discours il y a également que le président de la République aurait pu et ça j'ai eu ce débat avec Emmanuel Manin comme d'ailleurs on ne se sera jamais de l'avoir il devrait quand même faire une annonce déterminante pour le futur en indiquant par exemple qu'il y a eu un impaire quant aux élections régionales avec 10 conseillers du président des conseillers des régions qui sont des hommes aucune femme aucun jeune je pense que c'est quand même un élément à l'heure de la discussion à l'heure aujourd'hui le débat sur la parité et l'égalité est un débat profond le président a quand même dû l'évoquer sur le genre parce que je veux dire tous ceux qui suivent ont suivi cette actualité 10 hommes pas de femmes pas de jeunes ça rend bien l'histoire c'est une décision c'est pour une première élection il sait que c'est une vérité il sait que c'est une vérité donc sur ce point et nous espérons donc que d'ici peut-être le 15 janvier ou bien avant si le président de la république comme il a l'habitude tel que la console du conflit des pouvoirs s'il m'en passe un nouveau gouvernement je pense qu'il faut corriger cet impé sur les régionales en responsabilisant autant les jeunes que les femmes il y a des penses sur les actes manqués oui les actes manqués je pense que le président le plus vrai pour compléter la démocratie dont nous souffrons parfois de l'occupation obèse du RDPC il est venu sur les découpages vous savez vous êtes sans ignorer que pour érir un député la moyenne aujourd'hui complètement dans la circonstitution du Vaurie il faut à peu près 89 000 voix pour avoir un député et le Vaurie qui représente en termes chiffres démocratiques à peu près 3 millions d'habitants n'a que 9 députés d'Assemblée nationale le Sud par contre il faut 39 000 voix pour être député au Sud et le Sud à peu près 12 000 à peu près 12 députés n'ayant pas la même proportion démographique notamment je pense que les 4 ans peuvent nous permettre en ce que nous revoyons ces découpages et tout en améliorant naturellement dans tous les cas c'est le devoir que le mouvement progressiste dans cet ordre que nous avons inscrit dans l'argumentaire qui démontre à suffisance à partir des faits vécus à partir des connaissances à partir des expériences à partir des dispositions légales à partir des comptons ce que nous avons mené tant qu'au niveau des juridictions en ce qui concerne la chambre administrative au premier degré et au deuxième degré dont j'ai été acteur qu'il faut améliorer un certain nombre de choses et je pense que l'argumentaire du droit et la compétence des professeurs chevronnés verront qu'il y a l'iniquité or le droit et la justice doivent fonder la démocratie je pense que sur ce point là Hervé va être d'accord avec moi qu'il faut revoir un certain nombre de choses quant au reste naturellement il revient à l'orientation du RDPC d'en assumer des responsabilités il revient à nous de l'opposition d'en apporter et c'est l'occasion pour moi de dire à l'opposition que essayons de sortir des sentiers battus nous n'arriverons à la rue que lorsque les arguments de droit et la plaidoirie n'auront pas d'écoute dans les instances où nous sommes représentés notamment l'Assemblée nationale et le Sénat c'est à ce moment là que nous ferons recours à la rue les années qui nous s'ouvrent à nous sont l'orientation que nous allons donner pour notre combat et je serais très aisé de pouvoir faire le débat sur les régionales sur la contenance sur les compétences sur le choix des hommes et qu'à cela se tienne je pense que les gens tireront les leçons de ce que c'est que le RDPC c'est une chambre des hommes passé dépassé dont le Cameroun n'en a plus besoin classique alors quand on a entendu la liturgie oui mais pas la liturgie parce que non non c'est pas la liturgie parce que Hervé est tout à fait non je pense que les les ministères vont reconnaître que Hervé a été patron d'une grande banque française il avait moins de 33 ans il ne peut pas faire la promotion je dis de ça je dis que Hervé a été patron du banque français il avait moins de 33 ans il ne peut pas venir faire la promotion des vieillards à l'heure actuelle au sein de son parti d'accord ok Hervé c'est à vous lorsque j'étais directeur central à cet âge effectivement c'était grâce à mes qualités bien entendu et il y a donc ce temps de qualité s'il vous plaît s'il vous plaît je ne suis pas je pense qu'il faut cesser de penser que la politique devient une grosse agence de distribution de privilèges où les gens qui n'ont jamais travaillé viennent avoir des positions sociales et font la saute mouton c'est ça ça me choque vous voyez les couloirs de la politique sont encombrés par des gens qui sont sur la base de l'interprétation de la loi pense que celui qui n'a aucune expérience parce qu'il a 13 ans il faut le mettre à la tête d'une administration à ce moment là il faut aller recruter dans les maternités donc revenons à une question plus sérieuse je voudrais d'abord relever monsieur Bouba et vous toucher du point quelque chose l'incident qu'il y a eu en Dekin Mekli au moment où le président s'adresse à la nation on n'a pas encore la relation exacte de tous les détails de ce qui s'est passé en Dekin Mekli je vous ai dit à l'entame de mon propos ici que l'institution du président de la république ne peut pas permettre au président de commenter l'actualité le président parle pour donner du sens effectivement c'est un accident qui se passe à deux pas du village de mes grands-parents et ça heurte notre choc même si ça se passait où que ce soit au Cameroun mais le président ne pouvait s'exprimer qu'en ayant la globalité de ce qui s'est passé et d'ailleurs je profite de ce fait pour interpeller les différents responsables pour dire que je pense qu'il est temps de reprendre le transport de chemin de fer si rien ne s'oppose sur le plan technique parce que ça va alléger la route entre Douala et Houndé vous comprenez les embouteillages qu'il y a sur ces routes sont du fait que le rail ne fonctionne pas et il faut que le rail il reprenne bon pour revenir le discours du président était un discours fondateur c'est le héritier de la République c'était un discours qui nous rappelait ce que nous avons vécu qui était optimiste parce que nous avons traversé un risque majeur dans l'histoire de cette ancienne avec le Covid-19 et qui nous a dit que nous avions des résiliences mais aussi nous avons perdu quelques forces dans cette bataille parce que ça a coûté de l'argent tout comme ce qui nous coûte l'argent l'entreprise terroriste dans le Nozo ou dans le Septembre on le coupait de route à l'Est mais c'est un discours qui est aussi optimiste parce que pour résumer sur la question de l'économie je ne vais pas entrer dans les détails et quand tu veux on fera un débat là-dessus le président reste optimiste il nous appelle à la mobilisation et à l'adaptation la mutation du projet stratégique de développement à un nouveau projet c'est pour nous adapter sur ce qui a pu faire que ça n'aille pas aussi vite donc je pense que nous pouvons réaliser le point de croissance que nous espérons mais nous tous ici et moi avec vous d'ailleurs on a oublié que le président finisse son discours en s'addessant à la jeunesse avec le châne et plus tard la canne c'est une invitation à la fête c'est-à-dire qu'il faut nous nous mobiliser et nous mettre en train de travailler pour qu'on puisse distribuer les éléments de richesse tout est perfectible hier je suis d'accord avec toi que ce soit sur la carte électorale que ce soit même sur la loi que ce soit sur le développement des libertés collectives et individuelles tout est perfectible nous ne sommes pas dans un monde fini nous sommes en train de construire notre cheminement mais faisons-le dans la paix et l'unité et ensemble et que chacun personne n'essaie de tricher quand vous trichez ou que vous utilisez les passerelles la vérité vous rattrape c'est pour ça que quand vous croyez être dans un département où vous croyez avoir des élus les mêmes élus ne votent pas pour vous c'est que vous ne les avez pas donc soyons humbles et modestes merci cher monsieur on va marquer une courte pause pour faire un arrêt particulier sur cette force d'élite qu'est le BIR le bataillon d'intervention rapide du Cameroun qui est son force qui est aussi en harmonie avec les populations je propose de retrouver ce reportage et on se retrouve juste derrière pour la suite la crise anglophone depuis son avènement s'est enrichi des expressions telles que actions civilo-militaires et le bataillon d'intervention rapide s'illustre pas des actes qui le rapprochent davantage de la population en plusieurs types d'activités sont inclus dans les actions civilo-militaires à l'estat de la campagne back to school que nous avons eu à conduire celle-là est focalisée particulièrement sur la tranche des étudiants et des parents qu'on voulait encourager à retourner à l'école ce corps d'élite est parfois sujet à plusieurs critiques le chef de bataillon relativise Lorsque le besoin se fait sentir et lorsqu'une urgence se fait sentir c'est un élan de coeur la distribution de cahiers à l'affection de l'école ne vient à rien obstruer ou se substituer aux actions légaliennes tout au contraire c'est un élan de coeur pour permettre aux enfants qui ont besoin de cahiers qui ont besoin aux écoles qui sont sur le point de recommencer qui ont besoin d'un coup de pouce Aux confines du Cameroun le bire est demeuré à la fois philanthrope et la panacée pour les sinistrés D'ailleurs là où il a traîné son bras séculier le développement a suivi le bire et les habitants rencontrés à chaque expédition une seule entité homogène Le bire et les populations une seule entité homogène c'est ce reportage de Bahia qui montre à souhait l'harmonie qu'il y a entre les populations et bien sûr cette force d'élite qui est le bataillon d'intervention rapide On en vient maintenant à cette actualité qui concerne le décret signé par le chef d'Etat qui harmonise l'âge de départ à la retraite pour 60 ans 55 ans pour les catégories inférieures Vous en tant qu'espère en question de droit public était-il indispensable de procéder à cette harmonie ? Si oui qu'est-ce qui peut justifier ce timing ? Bien entendu, vous banque permettez-moi de rentrer dans les dispositions pertinentes de la Constitution l'article 8 à l'Union 9 confère au Président de la République le droit de créer et d'organiser les services publics et en plus de cet article intervient l'article j'allais dire 27 de notre Constitution qui lui confère le pouvoir réglementaire le pouvoir réglementaire autonome donc sur les dispositions légales c'est-à-dire le Président est dans le bon droit de prendre ses actes parce qu'il faut d'abord situer le cadre légal et bien entendu vous savez le Président de la République a déposité dans le sous-pouvoir il a harmonisé les âges de départ à la retraite c'est-à-dire que selon les catégories les catégories A et B qui sont vous savez le statut général de la fonction publique précise qu'il y a quatre catégories la catégorie A c'est la catégorie des fonctions des conceptions des directions des comptes et là pour être dans cette catégorie il faudra avoir un diplôme au moins universitaire c'est-à-dire un bac plus trois c'est-à-dire que au moins je parlerai d'une licence maintenant la catégorie B c'est la catégorie justement de ceux qui disposent d'un niveau baccarola au minimum c'est-à-dire le baccarola et qui peuvent exercer donc les fonctions d'exécution des décisions prises par les agents de la catégorie A et au niveau de la catégorie C c'est des agents j'allais dire d'exécution spécialisée et qui doivent être titulaires d'un BPC et au niveau de la four catégorie C c'est des agents qui sont titulaires d'un CEP et bien entendu qui procèdent à l'exécution des tâches courantes et qui sont dans une extrême subordination dont le président de la République a procédé dans cette harmonisation bien entendu en tenant compte de ces différentes catégories et surtout puisque la question que vous posez est importante au niveau du poids budgétaire parce que vous savez que lorsque on assure cinq ans en plus aux fonctionnaires ce sont les charges budgétaires qui en manquent et c'est à mon sens un élément pertinent parce que vous savez la création c'est la différence qu'il y a entre un concours et un examen c'est à dire dans le concours les places sont limitées alors que dans l'examen on ne faut pas tout le monde c'est pourquoi quand on possède un concours on se rend compte que le poste du travail est budgétisé ça veut dire que dès qu'on vous recrute un poste de travail vous avez donc droit à un salaire qui doit suivre ainsi de suite donc je pense que le président de la République a certainement pris cet acte au regard du contexte vous vous rappelez qu'il avait déjà prorogé quelques années aux médecins en rentrant dans la faveur justement de cette gestion de la COVID-19 le président de la République aura procédé à cet acte que les gens ont qualifié de manière nime moi je dis c'est la constitution qui lui confère ces prérogatives là et il a agi en ce sens bon maintenant l'incidence peut être budgétaire mais c'est aussi humain pour les principes de continuité du service public on peut aussi ranger cela de ce côté là avec Emmanuel Grom cela nécessite beaucoup d'argent quand même 5 ans supplémentaires si on essaye de multiplier par le nombre de fonctionnaires catégorie par catégorie on va se retrouver avec plusieurs fonctionnaires qui auront une prorogation de 5 ans ce qui suscite encore que les caisses de l'Etat vont souffrir davantage par rapport à ça quand on parle de rythme le train de vie de l'Etat réduction d'ailleurs du train de vie de l'Etat pour que le contribuable ne soit pas asphyxié en prenant une décision pareille est-ce que ce n'est pas le contribuable qui va trinquer une fois de plus bon vous permettez pour une fois que je puisse parler comme politique espère financier c'est pour ça que je vous pose cette question merci alors sur le plan strictement politique il était temps pour qu'on cesse de faire des prolongations à tête chercheuse dans la vie professionnelle vous comprenez ça donnait parfois à certains surtout dans les forces de défense sécurité le sentiment d'une injustice vous avez une classe d'âge qui a fait la même école les mias ou qui est dans la même promotion subitement vous avez 150 colonels on prend 2 ou 3 4 on les prolonge et les autres vont à la casse et surtout derrière qu'est-ce qu'il y a on n'a pas planifié qu'est-ce qu'ils deviennent après la vie dans les armées sous les armes donc cette décision permet d'introduire plus d'équité plus de justice plus d'égalité dans le débat il est valable pour les hommes en tenue pour les administrateurs civils les gouvernants qui ont atteint l'âge de retraite même certains profets l'implémentation va être sur toutes les variétés de personnel de l'état civil et militaire vous comprenez il y a 2 ou 3 ans il y avait une disposition particulière qui avait été prise pour la police et c'était le fait récent bon maintenant je vais aller dans un deuxième niveau cette décision là permet à ce que la carrière soit plus tirée parce que vous prenez un gars qui rentre à l'éname par exemple à 32 ans je crois que c'est jusqu'à 32 ans 33 33 ans il en sort avec 35 si on ne l'a pas récalé on ne le recale jamais là-bas et il sert 5 ans dans une sous-préfecture à Babimi et tout ça quand il arrive à Douala il doit partir à la retraite et ça a un coût sa formation et je ne suis pas sûr que le temps qui devient très réduit de son service pour rendre à l'état ce qui a permis sa formation soit économiquement financièrement une bonne décision donc vous avez des gens qui partent trop jeunes à la retraite et du coup ils viennent peupler le monde de la politique ou d'autres jobs dans lesquels ils n'ont pas toujours la formation je vous donne des exemples en citant les noms je trouve que par exemple avoir fait partie Fayengo à 55 ans même si on lui avait ajouté deux vous voyez ce que ça donne aujourd'hui on est obligé de le rappeler pour qu'il remplisse alors qu'on peut retirer la carrière donc la décision du président doit être accompagnée d'une stratégie de développement des carrières de la fonction publique quand je l'ai dit le sens de l'histoire économique internationale fait qu'on a augmenté parce que le temps devait augmenter l'espérance devait augmenter et aujourd'hui dans les pays européens on va vers les 70 ans la moyenne c'est 67 en Allemagne pour aller à la retraite quand je l'ai dit ça veut dire que quand vous envoyez très tôt les gens à la retraite ce sont ceux qui travaillent qui doivent payer leur pension et c'est là que ça coûte cher mes amis c'est pas quand vous les gardez parce que quand vous les envoyez à la retraite et avec les conditions économiques que nous avons le COVID par exemple ils vont à la retraite vous devez payer leur pension et si la population de ceux qui travaillent est moins importante que ceux qui sont à la retraite le déséquilibre c'est ce que vivent les pays comme la France aujourd'hui c'est à dire que la population des actifs est trop petite pour payer les retraites des personnes qui ont le temps de vivre beaucoup plus long alors il faut quand même qu'on mette un bemol pour certaines personnes les applaudissements des Camerounais qui sont bénéficiaires entre guillemets de cette mesure doivent quand même pour des politiques nous demander leur demander la responsabilité si vous n'avez pas préparé votre retraite pour partir à 55 quand ce n'est pas 70 vous allez la préparer donc aujourd'hui il faut qu'il y ait des politiques en matière sociale pour que à cet âge là et le temps qu'on a passé qu'on s'assure que par exemple le fonctionnaire a une maison parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas de domicile et ils vivent dans les maisons de l'État et quand ils font la retraite c'est un calme dans les maisons de l'État donc cette mesure qui est une mesure juste et qui est une mesure d'intérêt économique nationale doit être accompagnée de plusieurs dispositions sociales et elle doit être étendue au privé pour qu'il n'y ait pas d'injustice vous comprenez ? il faut que la mesure soit globale elle doit aussi introduire on revient au discours du rôle du président le président donne de sens maintenant ceux qui sont derrière les ministres du travail et tout doivent maintenant mettre des applications et elle doit intégrer par exemple la pénibilité ce n'est pas la même retrait de quelqu'un qui travaille dans une organisation manuelle que la retraite de l'Uison et son bras qui travaille avec son cerveau donc c'est une mesure juste et les incidences vont être multiples elle va même entraîner devrait même entraîner une réorganisation de l'étalement des carrières de nos fonctionnaires et de leurs nominations elle doit aussi entraîner une révolution culturelle sur le lien entre le temps de vie et le temps du travail parce que moi j'ai pu l'arrêter d'anticiper à un âge où c'était on aurait calé en disant pourquoi je pars moi je pars parce que si tu ne pars pas à un certain moment tu pars mort et or la vie ce n'est pas que ne se réduit pas à des applications plus ou moins contrôlées des postes de travail vous comprenez il faut trouver l'enthousiasme organiser sa vie devenir agriculteur pasteur comme il est il est passé à mi-temps donc vous voyez il y a une autre vie derrière le temps de travail mais globalement la mesure du président est une mesure positive et elle n'est pas budgétivore du tout contrairement à ce que j'entends au contraire elle va stabiliser l'équilibre entre les actifs et les retraités alors en ma tout court est-ce que il n'était pas nécessaire également penser à Maval à une réorganisation même au niveau de l'accès dans les concours absolument c'est-à-dire administratif parce que c'est limité et si on a augmenté on doit aussi normalement augmenter aussi pour que certains Camerouins puissent bénéficier aussi de cette réorganisation oui Bouba je constate également comme tout Camerounais le décret concernant la rallonge de l'âge de départ à la retraite de certains fonctionnaires signé par le chef de l'état une fois de plus nous au PSRN nous saluons cet acte parce que ça fait partie de notre projet de société de l'opposition de 2018 mais sauf que il n'est pas allé jusqu'à la fin c'est-à-dire qu'ils ont juste pris une partie et complété au PSRN dans le projet de société du président Cabral Libye en 2018 on a justement prévu une rallonge de 5 ans pour l'âge du départ à la retraite mais en augmentant des salaires et en revoyant également aussi les conditions d'accès à la fonction publique c'est-à-dire l'âge mais sauf que ici ça vient encore résoudre un sérieux problème au niveau de la fonction publique notamment l'injustice quand on parle même de l'harmonisation il y a un sérieux problème harmonisation ça veut dire que nous tous nous devrions être au même niveau mais là il y a un problème vous avez des fonctionnaires des corps de métier par exemple à 60 ans ils ne partent pas en retraite les professeurs d'université les magistrats par exemple vous voyez ça c'est une injustice il faut recoriger mais moi je dis également en même temps on salue cet acte du chef de l'état en même temps comme l'a dit monsieur Hervé Manet comme tout à l'heure c'est très budgétivoire parce que pour payer vous dites que ce n'est pas budgétivoire non moi je voulais donc apporter juste des précisions vous voulez démontrer que c'est budgétivoire justement parce que nous voyons aujourd'hui dans le secteur privé par exemple nous avons la CNPS qui s'occupe des pensions de retraite de vieilles et autres mais à la fonction publique il faut attendre d'abord que l'état perçoive des impôts pour pouvoir calculer à ce qu'on doit payer les retraités or dans la fonction publique il n'y a pas un organe ou bien une caisse prévue pour cela moi je dis il faut aller jusqu'au bout parce que là il risque d'avoir des déséquilibres au niveau même de l'exécution de ce décret vous ne pouvez pas faire signer un décret de rallongement de 5 ans pendant que d'autres applaudissent de même côté d'autres sont en train ceux qui sont visionnaires par exemple chez nous au PCRN le président Cabral est visionnaire il a fait ça bien avant maintenant il y a un autre aspect financier qu'il faut aussi résoudre parce que là il n'y a pas équité et de l'autre côté le volet financier que je voulais apporter là dessus parce que vous imaginez monsieur Boubangouna avec l'effectif que la fonction publique avec des tas de fonctionnaires qui ne veulent pas partir en retraite vous imaginez monsieur Emmanuel qu'on vient de dire tout à l'heure il y a des gens qui se croient dans les maisons de l'état pendant que les fonctionnaires qui viennent de sortir de l'école n'ont pas encore de logement essayez de faire des investigations sur les logements sociaux alloués à l'état vous verrez que dans la plupart des cas même les retraités sont dans ces maisons ils en ont deux ou trois appartements ils sont retraités c'est-à-dire que toutes les charges doivent être couvertes par l'état les indemnités de logement les indemnités de transport et notamment même les allocations familiales et téléphoniques moi je veux juster donc en disant ceci pour mieux gérer cet aspect il faudrait donc mettre sur pied une commission c'est-à-dire que pour assainir d'abord même la fonction publique camerounaise parce que vous vous rappelez en décembre dernier il y a eu le rallongement de certains administrateurs civils au grade du préfet c'était les préfets c'était 39 si je ne me trompe pas mais au même moment le chef de l'état a pris ce décret mais on a aussi fragilisé les jeunes bien sûr ça c'est une insulte à la jeunesse parce qu'il faut non non monsieur Boubou tu vas vieillir moi je dis ici il y a lieu maintenant que nous la jeunesse camerounaise nous devrons observer c'est-à-dire que la scène politique ou bien la scène du gouvernement la politique gouvernementale elle n'est pas équitable parce que c'est une insulte à la jeunesse il y a maintenant il y a 39 sous-préfets qui doivent attendre que leurs aînés partent d'abord en retraite ça se passe pas comme ça ça se passe ainsi parce que là ils sont rétrogradés dans leur fonction c'est de ça qu'il s'agit vous ne pouvez pas dire ça et que vous dites que ce n'est pas budgetivore ça va coûter trop cher à l'état si rien n'est fait il risque d'avoir même de mésentente et il risque d'avoir de soulèvement au sein de la fonction moi quand vous avez parlé je vous ai suivi oui mais vous dites la même chose totalement inexact ok d'accord on va vous donner on va vous donner la parole tout à l'heure mais il est on ne s'est pas encore prononcé sur la question on va dire c'est une bonne nouvelle ou alors nouvelle à couteau en chambre pour les fonctionner non j'ai ri parce que en principe c'est vrai que bon la télévision fait un choc beaucoup se prononce ceci des sujets que nous avons parfois ressassé un peu par le passé bon chaque acte politique commande un agenda la question c'est de savoir derrière cela qu'est-ce que le président de la République veut repérer comme tort premier élément et ensuite où le président de la République va aller je pense il est indécent pour quelqu'un de refuser le salaire à quelqu'un d'autre donc faire le débat que vous refusez qu'on ne prolonge l'adé des fonctionnaires c'est pas bien c'est pas décent parce que dans le salaire dans l'emploi de chacun il y a le salaire et le salaire apparaît comme une redisclusion des richesses et nous savons qu'à l'heure actuelle elle n'est pas assez élevée pour que nous puissions faire le débat là-dessus donc je voulais écarter très d'emblée sur le principe tu es sage le deuxième élément qui me semble très important c'est maintenant de voir l'application et d'avoir sa possibilité vous savez nous au moment progressif nous disons que un acte ne se vérifie pas à son énoncé mais à sa faisabilité ses conséquences c'est ça et pour un progressiste et pour cela je reprends d'abord l'argumentaire il a placé le cadre juridique mais une fois qu'il a placé le cadre juridique il y a toutes les interrogations je rappelle à ceux qui viennent peut-être d'arriver qu'en 94 c'est là mais en 94 il y a une coupe drastique des salaires des fonctionnaires premier élément le président vient au pouvoir depuis 82 et ceux qui sont recrutés en 94 si vous regardez très bien sur le président de la République vers les autres ceux qui sont en 82 en 94 rentraient dans l'âge pour ceux des catégories A et B si vous faites bien le calcul d'aller en retraite la meilleure retraite tout à fait mais ceux qui ont été recrutés en 85 et qui ont commencé à aller en retraite bien avant c'est-à-dire qu'à peu près 10 ans aujourd'hui bénéficiaient du calcul du salaire avant d'évaluation avant d'évaluation 50% avant d'évaluation et ceux qui rentrent maintenant en retraite rentrent avec naturellement la disposition de la dévaluation si vous voyez bien le calcul c'est ce que le président de la République a vu aux autres et là je peux dire que le président de la République le fait bien je peux vous dire bien mais maintenant regardons les conséquences et l'application de cette disposition c'est là où se trouve le nœud du problème Hervé vous êtes d'accord avec moi et Hervé l'a souligné mais comme Hervé est l'habitude à être nationaliste à géométrie variable c'est-à-dire qu'un coup il est d'accord avec toi un coup il est contre toi dans le même argumentaire il dit que le président de la République va résoudre un problème de ceux qui par prorogation par distinction mais Hervé je te regarde il y a alors des fonctionnaires qui ont 5 ans 6 ans 5 ans 7 ans qui sont encore en fonction oui oui et ils sont bénéficiaires laisse que j'y arrive il faut que les téléspectateurs comprennent très bien le jeu le président de la République a vu son décret que 55 à 60 ans ça veut dire que celui qui a 5 ans 6 ans cette année n'est pas dans le décret non non Hervé Hervé non je dis non non Hervé non Hervé premier élément il n'est pas dans le décret il a dit 5 ans 5 ans 60 ans celui qui a séquencé il n'est pas dans l'intérieur celui qui a séquencé le juriste le juriste va nous reprendre la linéa de règles deuxième élément deuxième élément le département ministériel utilise les fonctionnaires et il revient au champ du département ministériel de mettre de donner la cessation de l'activité à l'employeur qui est dans le fonctionnaire qui l'utilise à l'employé tu veux dire à l'employé tu avais dit employeur c'est de l'employé le chef non je suis employeur il est employeur à l'employé naturellement pour sa cessation d'activité et bien entendu et son orientation non ce point là me semble tout à fait capital si nous rentrons Hervé dans le jeu et là il faudrait bien qu'on tranche et là il est du ressort du premier ministre chef du gouvernement qui doit prendre toute sa responsabilité et là avec beaucoup de clarté sans floriture et sans complaisance et là j'interpelle le premier ministre chef du gouvernement sinon ça va créer comme disait tout à l'heure à tout coup ça va créer des tensions telles qu'il y aura des injustices qui vont apparaître je terminerai sur le sujet parce que c'est un sujet qui n'a pas beaucoup de temps on sort par là on sort par là il va se dire qu'il y a un plan de carrière qui va être remis en cause parce que bien avant l'arrivée de ce décret à l'âge de 52-53 ans pour ceux qui étaient dans la fonction publique au plafond de leur plan de carrière occupé des responsabilités extrêmement importantes et c'est là d'où j'empreins toute son argumentaire entre l'examen et le concours il n'y a pas beaucoup de place pour ceux qui arrivent au sommet ça veut dire autrement dit ceux qui sont au sommet à l'heure actuelle plafonnés à qui on a prolongé 5 ans vont-ils rester au sommet encore pendant 5 ans sur l'applicabilité est-ce qu'en vouloir résoudre ce problème on peut en créer d'autres mais écoutez ça nous ramène à l'esprit de notre débat d'aujourd'hui parce qu'un président est public c'est celui qui donne le sens et il vient de faire la démonstration que quand la grande voix est tracée ceux qui sont en charge maintenant de gérer le quotidien de son application c'est le gouvernement donc je pense que très rapidement les différents acteurs sociaux et les différents corps vont s'organiser pour s'adapter à cette orientation qui a été prise c'est une orientation non mais on a vu le premier ministre c'est lui qui est le patron de la fonction publique donc on est d'accord là-dessus cette décision le président pense qu'elle est juste et maintenant le gouvernement doit la rendre applicable et faire en sorte que dans son application ça n'entraîne pas de frustration des uns des autres mais permettez-moi de vous dire aussi monsieur Amatoukou on peut être d'accord sur le point important il a dit quelque chose tout à l'heure même s'il revendique le monopole de la jeunesse mais je le laisse pour peut-être ce titre foncier mais il a dit quelque chose d'important l'administration camonnes doit être ouverte à plusieurs niveaux je vous donne deux exemples la justice il y a une pénurie personnelle de la justice aujourd'hui et il faut qu'on l'ouvre pour que des gens qui ont la capacité minimale puissent devenir des magistrats et que demain avec la décentralisation on n'aille pas chercher dans les tribunaux d'instance dans certains pays on passe pas l'avocature ou être magistrat par exemple d'accord non mais on passe pas autre chose j'ai des amis qui sont magistrats on peut parler d'accord et ça peut durer un temps c'est quelqu'un qui a fait une très bonne carrière et qui vient un autre exemple si vous réussissez à rendre attractive l'administration à tous les niveaux vous aurez des compétences dans le domaine financier bancaire et tout qu'on n'a pas forcément à partir de l'ENAM puisque l'ENAM ne donne pas des coûts comme bancaire je suis désolé même s'il devient trésorier payeur il ne sera jamais financier bon l'autre exemple que je voulais vous donner il faut être très optimiste et le président est visionnaire parce que la mise en place de la décentralisation va entraîner une extension d'une forme d'administration de fonction publique territoriale et les grands corps de l'état vont muter vers ces nouvelles organisations pour les rendre opérationnels par exemple moi j'ai vécu en France j'ai vécu une expérience des préfets sont partis du corps préfectoral pour aller gérer par exemple le conseil régionaux les départements et ici au Cameroun j'ai malheureusement un neveu qui est parti major dans sa promotion à l'ENAM il a choisi d'aller au ministère la décentralisation au lieu de rester à l'administration territoriale donc cette décision là peut permettre que tous ces corps là se trouvent ailleurs et je termine sur un truc polémique le rôle de l'état ce n'est pas assurer que quelqu'un reste à son poste à hausse il n'en a pas les capacités mais s'il n'y a pas de carrière le point de carrière fait partie de la détermination de l'orientation que l'on fait l'on fait harmonisation départ à la retraite un bien pour un mal finalement c'est un bien c'est un bien mais qui cache aussi un mal parce qu'il y a des corps il y a des corps spéciaux qui vont se déclarer par exemple nous vous savez que nous sommes tous soumis au statut général de la fonction publique mais il y a des statuts spéciaux et particuliers vous verrez que dans cette décision-ci nous les enseignants ne sont pas concedés c'est inégalité votre prime même scandaleux mais bon vous voyez un peu donc cela veut dire que je pense que nous aussi on va se mobiliser pour réclamer vous enseignez à 80 ans vous êtes à 70 ans vous êtes à 70 écoutez 65 je vous explique on a plus beaucoup de temps mais quand vous êtes docteur assistant vous allez à 5 ans 5 ans quand vous êtes docteur chargé de cours c'est 60 ans et quand vous passez mettre des conférences pour ce titulaire c'est 65 65 non on dit que nous aussi le président de la République doit jeter un regard magnanime sur les corps spéciaux et autre chose je finis sur peut-être que sans oublier il faut le relevement des salaires parce qu'ils ont suivi en 94 on m'a dit les autres corps on vous a compris un autre élément que je vois qui l'a fait l'une des conséquences ça peut être aussi de l'arrêter de l'organisation des concours parce qu'en prolongeant ça va devenir un congé justement c'est un des aspects aussi importants qu'il fallait relever Amma tout court dernier mot vous revient de 30 dernières secondes la régie me signale que nous sommes pris par le temps oui monsieur Bouba c'est que moi je peux vous dire c'est que au Cameroun il faut surtout avec le décret il faut apporter beaucoup d'ingrédients par rapport à l'application de ce décret qui fera problème parce que déjà il est à interpeller le premier ministre du gouvernement est-ce que c'est lui le patron de la fonction publique et nous également au PCRN nous avons toujours opté pour qu'il n'y ait pas d'injustice sociale et même au niveau administratif et pour chuter je ne pourrais pas sortir de ce débat sans toutefois réitérer que au Cameroun en dehors du ministère de la fonction publique de la réforme administrative il faut aussi créer un ministère de la fonction publique et de services un ministère de l'emploi pas d'emploi ministère de la formation professionnelle professionnelle mais du service public également pourquoi je le dis parce qu'aujourd'hui nous en rendons compte que c'est les fonctionnaires qui bénéficient mais d'ici peut-être deux ans ou trois ans c'est les mêmes fonctionnaires qui viendront souffrir parce que là il n'y a pas une caisse comme je l'ai dit une caisse parallèle au niveau du finance pour mettre en exergue cette application de ce décret pour venir en aide aux fonctionnaires merci les 30 secondes oui les 30 secondes pour dire que je demande aux transporteurs de rester mobilisés de suivre les directives du gouvernement telles que nous avons pris à les différentes administrations j'exhorte le ministre des transports à mettre rapidement en opération le point focal pour que nous puissions sortir de l'aubaine et naturellement pour que le port autonome de Douala puisse être suffisamment indulgent en ce qui concerne les sur-est-salis qui va naître de ces produits-là vous savez que les camions sont devenus complètement devenus les magasins de certains produits allant vers le pays frais et qui retrouvent rapidement la paix et que la diligence soit suffisamment meilleure pour les transporteurs professionnels merci cher monsieur d'avoir accepté de venir à ce débat tout premier de l'année 2021 merveilleux à nos téléspectateurs qui sont très nombreux la rediffusion la toute première ce sera ce soir à partir de 23h30 la seconde lundi quand il sera à 23h madame monsieur merci une fois de plus heureuse année à toutes et à tous quoi qu'il arrive n'oubliez jamais garder le sourire bonsoir merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501